salut youtube on est en live twitch comme d'habitude le lien dans la description mais je crois que je vais arrêter de dire ça parce que depuis le temps qu'on le dit nous sommes sur en session multijoueur sur openrail nous sommes sur la map dijon paris v7 et aujourd'hui on va terminer du moins provisoirement la playlist mistral que j'avais commencé je crois il ya plus d'un an au départ de marseille je l'avais pas fait au départ de nice mais peut-être je ferai la vidéo depuis ici s'il ya des demandes dans les commentaires et je me suis dit que plutôt que de faire une vidéo en solo de plus de deux heures et bien finalement on va se faire ça en session multi ça sera un peu plus sympa nous sommes au départ de dijon ville et nous allons aller jusqu'à paris garde lyon pour ce qui nous concerne sans arrêt je montrerai la compo un tout petit peu plus tard en quelques instants on est avec une 2d2 9100 alors je sais pas si elles ont remorqué le mistral mais en fait je voulais prendre la bb 9200 au départ mais elle a une cabine moderne avec le kvb et tout ça m'embête un peu et quand j'ai vu que la 2d2 avait une cabine d'époque ben en fait j'ai préféré prendre celle là et il y avait le même souci sur la cc 7100 puis surtout on l'avait déjà utilisé dans la précédente vidéo entre lyon et dijon 1 on est je montrerai la compo donc un peu après on est donc en session un petit peu rétro année 10 ans milieu des années 60 je sais pas si cette locomotive tractait encore le mistral à cette époque là peut-être pas mais bon on va dire que oui nous avons donc avec nous tom bonsoir bonsoir à tous donc toi tu es au départ de sens pour dijon en desservant je crois tonnerre et montbard ou quelque chose comme ça t'as vu une petite chose je desserre la roche mygène tonnerre montbard et dijon le tarnis voilà et toi tu es avec une 9200 je crois et les voitures 2b les voitures vertes 9242 tout à fait avec effectivement la petite compo verte c'est soit la compo classique de de ces années là on va dire les années 50 60 époque 3 3b 4 si je dis pas de bêtises on nous préciserait dans le chat ou dans les commentaires nous avons ensuite alors il est à côté de nous alex salut alex salut et toi tu es alors aussi avec une 9200 et je vois que tu avec une compo mistral mais c'est pas grave et toi tu vas faire dijon paris mais en faisant quelques arrêts et l'idée c'est que j'essaie de doubler ça va pas être évident d'ailleurs je te propose de partir alex si tu t'es tracé écoute vas-y vas-y maintenant oublie pas de fermer tes portes si elles étaient ouvertes et tu peux commencer à y aller histoire de prendre un petit peu l'avance nous avons également willy ça c'est à l'accès je suis là tu es willy et toi si tu arrives à te connecter tu vas essayer de partir je suis connecté tu es connecté alors attends je vais te mettre telle peur et donc toi tu es au départ de paris gare de lyon pour dijon avec le 6 alpin je crois c'est bien ça va 6 alpin avec la compo des cff avec la compo rae te2 qu'on a déjà présenté sur la chaîne sur ts on l'avait présenté sur la gothard et j'ai aussi fait une petite vidéo sur à l'époque dol mouchard et je ferai une autre vidéo sur tolle valeur également donc c'est exactement la même le même matériel r r a e r a et et 2 dc ff réduit à cinq voitures puisque à cette époque là pour le 6 alpin il n'y avait que cinq voitures sur la r e t2 donc on aura l'occasion normalement de le croiser alors 6 alpin on est en fin de journée à ce temps là c'est un peu bizarre on veut dire que c'est un service du soir enfin bon on va pas non plus être aussi exigeant par rapport aux horaires et tout donc voilà j'espère qu'on aura l'occasion de croiser willy et est-ce que j'ai fait tout le monde j'ai fait willy j'ai fait alex j'ai fait un mais je crois qu'on a fait le tour incroyable on a en modérateur charlie bonjour donc salut charlie et modérateur et consultant de château je regarde oui nous avons tous nos trains parfait la compo avant de partir enfin de toute façon il ya alex qui va occuper le canton dans nous donc 2d2 9100 locomotive construite entre 1950 et 1951 avec une disposition des essieux très particuliers ce sont les quatre essieux au centre qui sont essieux moteur et aux extrémités sont porteurs seulement il y en a eu 35 exemplaires et elle développe alors ce sont des locomotives uniquement pour le courant continu 1500 volts de toute façon en 1950 y avait pas encore d'alternatifs à la sncf il me semble peut-être en ont les expérimentations c'est plus tard locomotive qui était dédiée à la desserte de la ligne paris lyon-marteil puisque c'est une des premières grandes électrification donc mis en service entre 1950 et 51 retiré du service en 87 et qui développe une puissance de environ 3700 kilowatts je crois que c'est 3687 kilowatts si je dis pas de bêtises nous avons nos voitures mistral 56 alors le matériel est de train virtuel si on me pose la question donc des voitures mistral 56 donc inox mais les premières générations on va dire ensuite on a une voiture pullman une voiture restaurant pardon de la compagnie internationale des wagons lits et des grands express européens une voiture pullman toujours de la compagnie des wagons lits et un fourgon générateur puisque sur ces trains enfin sur ces locomotives précisément il n'y avait pas de ligne de train pour alimenter en électricité les voitures en plus il y avait des cuisines à alimenter donc on a un fourgon diesel que j'ai mis à l'extrémité de la rame pour pas que ça fasse trop de bruit on sera un peu plus tranquille voilà un peu notre compo la ligne on est donc sur une partie de la plm paris lyon méditerranée paris lyon marseille l'artère impérial enfin comme vous voulez qui a été ouverte en 1800 entre 1849 1855 je crois est électrifié donc au début des années 50 on va pas tarder à partir je sais pas comment sont les signaux mais ça devrait pas être trop mal je pense on va fermer nos portes hop voilà alors j'ai aussi des vues intérieures que j'ai activé sur ces voitures là bon elles sont enfin elles étaient décommentées enfin dans le fichier du point vague elles étaient décommentées mais on peut les regarder vite fait sont pas trop mal je trouve on les reverra peut-être un peu plus tard alors nous passons aux cabines donc on a bien une cabine qui correspond à l'époque années 50 60 on a l'indicateur vitesse flamand il n'y a pas le kvb voilà on est un peu mieux que avec la 9200 au niveau des sons soyez pas trop surpris ce sont les sons de alors qu'est ce que j'ai mis les sons du paxillium bb 9000 325 mille sens je crois pouvoir mettre le traverseur en avant et du coup est ce que tout le monde est parti là ou pas oui 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 aussi je suis en train de porture ok parfait j'étais vous êtes tous helpers alors normalement normalement en gros c'est tout droit si jamais vous avez un rappel un ralentissement un truc comme ça c'est qu'il ya peut-être un souci sur l'itinéraire et encore une fois je le redis alors moi mais aussi jamais alors vous pouvez jouer avec le hud c'est même mieux parce que ça permet d'anticiper un éventuel bug par contre si vous prenez un carré enfin un avertissement un carré bon bah vous arrêtez et après vous demandez ce qui se passe fera un peu plus rp même si comme on est un peu éparpillé dans tous les sens je pense qu'il n'y aura pas trop de problèmes sortie de dijon à 60 du coup je sais pas s'il ya des messages ou pas charles comme je m'accorde il peut qu'un petit peu je suis obligé de c'est un qui parle majeur oui je pense qu'on t'entend peut-être pas très bien oui je parlais moins fort et faudra faire signe sur le chat alors éventuellement s'il ya des questions qu'on loupe parce que on se déconnecte du tchat sans faire gaffe on n'hésitez pas à les reposer sans non plus les spammés comme des fous furieux et n'hésitez pas à dire au niveau du son si le jeu est trop fort par rapport aux voix ou ce genre de choses normalement c'est bon mais peut-être charlie tu pourrais vérifier un petit peu alors attends je but son et parler ok d'accord pas de soucis donc moi je suis en train de quitter dijon tu es parti de sens tom ça y est ouais je suis parti là je suis déjà à plein de vitesses ok d'accord moins non pour l'instant du coup pour l'instant ça va ça a l'air là et on va voir quand tu roulera plus vite ok bah écoute au pire je baisserai un peu je baisserai un peu le sonneau comment il n'y a pas de souci donc quoi normalement tout le monde est parti à l'accès devant oui alors la locomotive est limitée à 140 attends pourquoi j'ai un avec les locs toi adrien 2d2 9500 j'ai fallu annuler une aiguille qui m'aurait envoyé sur un hertoir heureusement que j'ai rien touché j'étais en bas de main c'est une aiguille là oui c'est normal alors je vais donner un coup de sifflet mais ça a donné un coup de sifflet de de départ ça fait l'eau ce qui est quand même cool c'est que sur cette cabine moi j'ai quand même une cabine nuit ce qui est franchement plutôt pas mal c'est pas tout les locs ont ça on a cabine qui est raccord avec l'époque et en plus cabine de nuit donc pour les tunnels c'est bien je vais commencer à aller un peu plus vite donc on va voir ce que ça va bon pour l'instant au niveau son ça va ça va après comme je dis tu roules pas trop trop vite encore ouais faut voir ça donne à 140 et tu as islet games qui est arrivé sur le tient et bien salut à toi comment tu dis j'ai pas compris islet games et islet games ouais j'espère j'ai pas écorché et bien bienvenue à toi bienvenue sur le live t'as pas loupé grand chose puisqu'on vient juste de partir et de toute façon ça sera rediffusé sur youtube bah oui parce que ça va me servir dans ma playlist mistral que vous donc en fait vous aurez le trajet il fait de l'argent sur notre dos il fait de l'argent pour l'instant depuis marseille en fait vous aurez tout le trajet depuis marseille après c'est avec du matériel différent parce qu'en fait j'ai voulu plutôt que de prendre tout le temps le même matos j'ai voulu montrer le train le mistral mais à travers plusieurs époques donc au début il y a la 6500 et les grands confort ensuite les voitures inox 69 puis puis on termine avec les deux dernières vidéos avec la composition de 1956 avec la cc 7151 je crois j'avais sur lyon enfin sur lyon dijon et là la 2d2 900 je pense qu'il va falloir je baisse un peu le jeu effectivement on va voir voilà on a passé tout l'écran normalement j'espère que je n'ai pas passé trop rapidement ah ouais ils en permettent ils sont quand même bien ils sont bien amputés je pense j'y suis allé un peu fort on est pressé et sinon oui tu as réussi à mettre en route la RAE TE 2 c'est bon il n'y a pas de soucis ok parce que je crois qu'il y a une simulation du disjoncteur alors oui j'ai merveille sur eux c'est ça alors bon bah on a déjà un avertissement ça commence bien c'était Alex qui est devant toi c'est ça ? ouais ou l'itinéraire qui est un peu dans les choux je sais pas une deuxième option je pense possible ouais ah oui non mais Alex qui est clair ah non ouais c'est ça Alex est clair en devant toi et je viens de voir que c'est l'itinéraire qui merde ouais bon on va se mettre à temps il met une aiguille en déviée pour une raison pour une raison une aiguille en déviée bah après est-ce que c'est Alex mais il y a pas d'aiguille sans aiguille c'est quoi cette merde ? ah c'est bon ça revient mais il est complètement débile ce jeu je sais pas ce qu'il a vu mais non mais c'est bon j'ai à nouveau les signaux sur la map il y a une aiguille non mais elle touche à rien parce que la magie noire me dit que le signal est ouvert la magie noire c'est la voyante c'est bon le signal est là on doit attendre avant de reprendre notre vitesse il y a pas de kvb mais bon on fait comme si t'empêches pas d'appliquer les bonnes procédures que j'applique pas tout le temps d'ailleurs allez on va se faire une deuxième mise en vitesse du coup c'est gratuit allez allez pour le couleur de la vidéo faut pas passer l'écran d'aussi fort ça va nous mettre en retard c'est pas bon ça pour le mistral allez 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 c'est pas sensé c'est pas sensé arriver en retard ah mais j'ai pas baissé le faut pas être l'ambigué de baisser le truc hop voilà je vais le ramener comme carbonique ah mais oui parce que là en fait j'ai pas filmé le le départ et du coup ben j'ai pas vu j'avais le panteau bleu après le départ je l'ai fait en vue cabine au niveau des sons sur les voitures je crois qu'il y a certaines voitures qui n'ont pas vraiment de son on s'en concentrera j'ai pas eu le temps de le bricoler ma pk 308 on est pas rendu je sais pas où est Alex mais il doit pas être si loin il est loin devant il est loin devant ça il est parti un peu avant effectivement je crois qu'il a kilomètre je crois du caravis ouais mais bon il n'a pas il est pas si loin que ça il est peut-être au pk 30 oui bon ça va t'as quand même ce qu'il faut de temps pour rouler c'est ça c'est du intérieur c'est des sons par défaut la vue intérieure est quand même pas mal mais ouais de base c'est commenté la ligne est commentée dans le fichier enfin bon je sais pas pourquoi alors je mettrais pour youtube je mettrais les liens en description ça va être un peu embêtant parce que il y a le lien pour la loc il y a le lien pour les voitures inox et après il y a un lien pour la voiture restaurant un pour la pullman et un pour le fogon générateur donc j'essaierai de vous ah oui mais je crois que c'est concentré sur la même page bah je mettrais le lien des pages voilà ça peut faire comme ça le train virtuel qui avait fait ça je sais plus de quand date la modélisation c'est peut-être pas tout jeune c'est peut-être pas non plus très vieux je sais plus et d'ailleurs je crois qu'il avait faut aussi la 7100 il me semble que j'avais utilisé en vidéo précédente du coup charlie tu me diras par rapport au son vu que je commence à reprendre de la vitesse ouais je vais aller te dire ça après tu me diras là je suis à 140 je vais aller voir ok je pense que c'est bon mais ouais c'est vrai que c'est bien de vérifier parce qu'après si ça rend la rediff inutilisable ben c'est dommage ouais la mise en vitesse elle est compliquée en plus ça monte pas beaucoup mais je sais plus quel est le poids de ce concours je vais pas noter je vais passer je vais passer la guerre de Ville-Neuve-Saint-Georges ok je vais passer ah oui t'as pas passé je suis encore ennemi je vais passer la guerre de Ville-Neuve-Saint-Georges ok et moi on roule tous comme je mets pas le F6 bon on est encore au tout début on est pas encore c'est pas encore croisé normalement on devrait croisé Tom et Willy Willy avec sa belle automotrice Transform Express ça va être sympa d'ailleurs les limites à combien ? 140 non ? non 160 c'est plus simple 160 ? ouais à son jeu normalement avec le F4 il s'adapte à ta vitesse à ta limite de vitesse mais ouais non normalement c'est une 160 celle-là voilà tu vas avoir l'occasion de faire un peu de 160 sur la région parisienne mais après du coup à 140 je pense c'est après Ville-Neuve ouais t'auras du 140 du 155 du 150 des trucs comme ça vers Dijon ça va tout être à 140 plus ou moins je commence à arriver à pleine vitesse Charlie tout doucement je crois qu'en plus je vais pas dépasser le 130 à priori c'est pas grave alors voilà va faire un petit tour sur le son et ouais je crois que le point ENG va nous limiter 133 ça c'est un truc que je vais pas checker par contre dommage bah c'est pas beaucoup moins c'est 140 ouais au moins je me mets à feu je vais pas dépasser le 140 à contre non on va peut-être là c'est peut-être une montée oui oui pour l'instant on est dans la montée donc ouais ah bah ça aussi ça monte pas de fin n'hésitez pas à parler tous un petit peu pour que je puisse voir si ça fonctionne ouais d'accord bah ça monte un petit peu hein sorti de Dijon caramel beurre salée voilà ouais donc on avait tractopelle la dernière fois ok ça c'est bon euh bah peut-être Willy Alex oui oui je suis là on est là tu connais et Willy on est là bon c'est bon ça marche bien ça marche pas trop mal ok parfait est-ce que après le son du jeu est peut-être un poil fort mais euh c'est pas c'est pas gênant attends je peux essayer de le dure un peu mais euh moi j'ai malheureusement un bug de son ah oui chose qui arrive sur un peu mon son qui s'est coupé comme ça du coup je peux pas profiter euh du son de euh je change de vue de euh genre en bec ta mère je pense pas que ça vienne du jeu ça vient de windows ah bah tente quand même vue extérieur intérieur après la non ça marche pas non ah merde la plus t'allais dire l'automotrice c'est pas très bruyante ah ouais je le sens c'est bon elle vient je sais que je l'entendais je sais pas si c'est coupé dès que j'ai commencé à rouler avec voilà il y a peut-être des petits bugs euh je sais pas si elle marche bien sur openrail et puis euh bon de toute façon de base elle est elle est pas super bruyante puisque en fait euh la motrice en elle-même est un peu derrière toi selon de quel côté tu conduis euh donc on a beaucoup de sons de roulement mais euh après tu peux mettre un coup de sifflet tu verras bien euh bah tout à l'heure ça marchait très bien ah en plus on l'entend très bien même le sifflet donc tu vois oui qui est pas le même que sur openrail openrail enfin sur euh TS sur TS ouais sur TS ils ont mis un vrai sifflet et là ils ont mis un ton de ton quoi ouais bah après je sais pas sur lequel qui est le pluralisme tu vois euh tu l'entends bien j'ai une idée peut-être qu'il y a eu les deux j'espère qu'il y aura pas de problème d'affichage quand je vous croiserai non c'est bon j'arrive à me mettre à 140 normalement donc c'était juste la c'est la montée qui t'a fait ça je pense ouais c'est la montée après 10 jours elle était violente puis bon la composition derrière je pense qu'on a 500 tonnes donc bon c'est pas super lourd mais bon on prend du enfin c'est rigolpant hein ouais c'est ça et puis surtout la loc est pas super puissante non plus enfin elle est pas ridicule mais on est pas sur une machine d'un même moderne c'est pas une 26000 c'est pas une 26000 c'est clair c'est pas une 6500 voilà c'est même pas une 7100 tu vois c'est ce qui est venu avant quoi juste avant toujours plus vieux bon après le profil sur Paris Dijon est pas non plus enfin du côté Bourgogne c'est un petit peu vallonné mais après ça devrait après ça devient quand même calme on va dire c'est pas l'itinéraire le plus difficile sur Open Rail ok du coup on a des messages ou pas ? nope ok après c'est vrai qu'on a démarré un poil tard parce qu'on réglait des petits détails pour pouvoir se connecter et tout donc pourtant on avait pris de l'avance mais on va tenter la vue spotter ah ouais c'est ça j'ai pas de son sur les inox ah j'ai le son que sur le générateur en fait c'est pas très grave ouais j'aurais pu mettre le son des corail mais enfin bon c'est tant pis ça sera pour une autre fois et euh je pense que j'arrive dans le tunnel de Blaisie mais euh on va confirmer ça ouais normalement c'est ça plus long tunnel de la ligne Paris-Marseille 4km il me semble bon après il y a le tunnel de la Nair c'est pas loin de Marseille qui est euh qui est relativement long mais je crois qu'il a un tout petit peu plus court alors pourquoi j'ai un aiguillage vers la gauche là par contre ? hein donc j'ai eu aussi c'est normal non il est normal il est normal c'est pas parce que tu passes au Trois Vaux moi je me gêne ah oui je vais tout à gauche sur la section à Trois Vaux ok donc c'est bien le tunnel de Blaisie et le tunnel de Blaisie Bas je sais jamais dans je pense que les deux appellations sont correctes après moi je ne connais pas trop cette zone mais je sais pas si j'ai pris les bonnes voies les voies rapides à partir de Brunois c'est les voies qui sont les plus à droite non ? je sais plus moi je confonds tout le temps faut que tu fasses gaffe de pas partir sur l'LGV non 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 je ne suis pas sur l'LGV qui n'est pas censé exister à cette époque là alors à partir de Brunois les deux voies sur la gauche du coup t'as en fait c'est deux groupes de voies qui sont collés ouais c'est deux fois deux voies c'est ça ? la première est dans un sens, la seconde dans l'autre la troisième est dans la première la quatrième est dans la troisième ou la deuxième ouais c'est bien ça et donc les groupes de voies pour les voies rapides c'est les deux premières c'est ce groupe de voies là le groupe de voies à droite le groupe de voies à droite c'est un joueur sur ce côté comme ça je ne compterai pas de réponse mais c'est les voies du RRD en tout cas à l'heure actuelle donc j'ai pris une mauvaise voie et là tu es euh ouais attends on en a perdu un non ? ouais tu l'as vu Alex ? Alex ? Julie ? qu'est-ce qu'il y a ? on a perdu un joueur non ? non ? euh... enfin moi j'ouvre tous hein appareillement non moi c'est bon parce qu'il y a quelqu'un qui a envoyé un message encore plus envie Price Czhne mais oui attendez qu'est-ce que t'as foutu Auly ? vas-bas chercher un contre même, c'est mon pote quoi 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 ? je veux non ? g Give Me san! en plus tu arrive à à Julius ouais、 vaut pas lui faire prendre l'NG Je suis habilisé, je ne peux pas prendre la NGV. Qu'est-ce que c'est que cette poire par l'avant ? Il y a toujours moyen de changer les aiguillages. Je peux changer après lieu sans. Je l'avoue que je te tourne là, même moi quand je faisais les passes. Moi, je n'arrive jamais. Cette partie-là était même. Tu allais NGV, tu allais voir. Je sais qu'au début, je crois que ce sont les voies de gauche qui sont les voies rapides. Et après, ça change. En plus, tu es sur une voie que je n'arrive pas à calculer. C'est quoi cette voie ? Je suis la voie. Je suis sûr, c'est galère. Peut-être des voies en hauteur. Je ne peux pas changer. Un hauteur, il va prendre la NGV. Ah oui, mais non, parce qu'on ne va pas pouvoir se croiser. Après, là, je suis bien engagé. Mais pour moi, oui, en fait, tu es en contre-sens. Tu es ni plus ni moins en contre-sens. Je pense que je suis en contre-sens, mais là, je vais changer. Attends. Tu es tout seul pour l'instant, donc ce n'est pas à contre-sens. On se va trouver une solution. Je vais faire ça. Et là, tu repasses... Là, tu ne repasses pas du tout. Le voie est reverter, ce n'est pas grave. Mais maintenant, tu es... On va dire que ça n'existait pas avec le coach. Oui, non. On va dire que tu ne t'es pas détourné. Ça arrive, en fait. De toute façon, après Melun, ça sera tranquille. Oui, oui, après Melun, ça va. On va juste attirer qu'après Melun, tu sois bien à gauche. Tu vois, c'est une voie qui t'es banalisée ? Comment ça se passe ? Autune idée. Non, mais tu étais en contre-sens. Là, je pense que j'étais en contre-sens. Je ne sais pas comment tu as fait ton coup, mais j'ai jamais. En vrai, avec toutes les aiguilles qu'il y a dans ce sens-là, c'est pas impossible. Il n'y a que des villes neufs où il sera un petit bordel. Entre les voies du triage et tout, c'est vraiment pas impossible. Je suis passé... Pourtant, je suis passé la ville de triage. Bonjour, Kate. Bienvenue sur le live. Et salut. Salut. Ils sont sur Dijon, Paris. Du coup, là, c'est bon. Je suis bien orienté, là. Là, tu es bon, ouais. Quelques sites réguliers. On va y arriver. Ok, on gère. Non, là, du coup, tu as... Alors, est-ce que tu es passé ou est-ce que tu veux passer ? Tu es passé... Ouais, tu es passé, du coup, tu es sur la voie... La deuxième voie, la plus à gauche. C'est ça. Et notamment, ça devrait être le voie du RRD. On va dire qu'il t'a fait détourner, hein, parce que Camembert. Donc, ouais, pas de problème. Ouais, c'est Régis qui a fait n'importe quoi. C'est ça. Régis, putain. Régis, putain. Régis, c'est... T'as fait détourner, hein. Mais dans les cas ébrades actuelles, on voit toujours que... Non, mais il y a des travaux qui sont prêts. Ça arrive, là. Voilà. Exactement. Je voulais ralentir un tout petit peu, parce que j'accélère. Et moi, je pars. J'ai un peu trop perdu de vitesse. Je suis un peu foiré, là. C'est parti, V160, Savigny-le-Temple. On est 140, mais tout à l'heure, si je commençais à être un peu vide, du coup, j'ai mis un coup de frein, mais... C'est un peu compliqué à doser sur Open Rail. Bon, j'ai ralenti jusqu'à 115, 120. C'était pas vraiment ce qui était prévu. Et bon, là, on est dans les descentes, donc forcément, c'est un peu plus chaud à jurer. On se mette en marche sur l'air. Voilà. Ah, la PK278. Ben, ça va. On avance. Alors, c'est le nombre de kilomètres qui nous reste jusqu'à Paris-gare de Lyon. Pour les personnes qui sont sur le chat, on n'y est pas encore. On n'est pas encore arrivé. C'est ça, on n'est pas encore arrivé. Il y en a pour deux heures et demie environ, à peu près. On va essayer d'oser le frein comme il faut, cette fois. Voilà. Donc, l'armeté de serre. Voilà. Voilà, c'est mieux. Ouais, ouais. J'espère que notre ami Bruni ne sera pas envoyé sur l'LGV parce que là... Non, c'est bon. 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 Je ne sais plus laquelle que j'avais utilisé durant mon dernier voyage. Je ne sais plus si c'est celle de... Bah non, c'est la rituelle. C'est celle de Valentin, qui est utilisée à 90% ? Ouais, c'est celle de Valentin. Il y aura de temps en temps les trains. Mais celle de Lyon-Saint, ce n'est pas souvent les Ouigo qui les prennent ou... Je pense qu'ils les trainent pour décrasser un peu les rails quand même. Ouais, après... Ouais, je pense. Je ne sais pas. De toute façon, après, j'ai vu qu'il y avait un projet d'une gare TGV à Lyon-Saint. C'est la sécurité d'une gare TGV avec eux, ça ? Je ne sais pas, mais j'ai vu ça. C'est la sécurité d'une gare TGV. C'est comme la gare de Montpellier... Oui, c'est comme Montpellier-Sud-de-France, de Nîmes-de-France... Et Nîmes-de-France, de Nîmes-de-France... Et Nîmes-de-France... Ouais, ouais, bah... Ce sera des gare inutilisées. Avignon, encore c'est utile, ça va. Encore Avignon, encore c'est utile. Encore Avignon, c'est utile. Valence, TGV... La pierre de... La pierre de... La pierre de... Vandome aussi, elle est pas mal dans son genre. Ouais, c'est vrai que Vandome, elle est bien. Elle est utile, mais elle est peu desservée. Je pense qu'il y a peu d'influence. Ah, il y a les trains qui doivent s'y arrêter. Ah oui, il y en a, bah c'est les Paris-Cours. Après, des fois Paris-Cours, genre Paris-Cours, en tout cas. Bah bref. Ouais, souvent, c'est les communes qui poussent un petit peu, parce qu'elles veulent absolument avoir plus de jouer. Ce qu'on peut comprendre aussi, mais après, ça te fait des trucs bizarres. Ouais, tu mets pas une solution pour accéder à cette gare, c'est sûr que personne ne va l'apprendre. Ah ouais. Je crois que le pire, c'est la gare qu'ils sont en train de faire sur Lyon-Turin. Où en fait, c'est la gare... Ah ouais, il faut une nouvelle gare ? Bah en fait, c'est la rivalité entre Grenoble et Chambéry. Ah oui, oui, j'ai... On fait une gare à mi-distance entre Grenoble et Chambéry qui s'appellera Porte des Alpes. Ah ouais, j'avais vu l'article dessus. Et en fait, ça fait faire un détour à la ligne. Ça fait augmenter en plus de la mat. Tout ça, pour que les deux villes soient desservies, mais le truc, c'est que c'est légèrement excentré. Ouais, ouais, c'est ça. N'importe quoi. Pour contenter les deux villes, quoi. Ça, c'est le problème. C'est débile, hein. Non, mais c'est chiant, quoi. Tu peux apporter direct et voilà. C'est ça. Quand c'est les collectivités locales, on va dire, qui dictent le tracé d'une ligne, c'est pas bon, quoi. C'est pas bon, c'est sûr. C'est vrai que ce soit la région, quoi. Ou on va ramener les taux. Ouais, au même. On dit qu'il y a un tracé qui a arrêté. Point barre. Ouais. Parce que je crois que c'était pas vraiment prévu, enfin. Et puis bon, en plus, ça va être une gare qui sera pas trop, enfin, sera utilisée, mais ça sera peut-être pas non plus un gros truc. Enfin, je sais pas. Ça va bien. Au pire, ils vont faire des raccords vers Chambéry et vers Grenoble, ils l'utiliseront pas. Mais ce serait quoi comme intérêt ? Parce qu'après, il faut faire des lignes de raccordement pour faire des allers-retours, machin. Ouais, je sais pas. Ouais, puis faire une gare comme ça sur une ligne nouvelle qui est un petit peu isolée, bah c'est pareil. Niveau intérêt, c'est pas fou parce que ça t'es... Non, non. Du coup, t'es dans aucune des deux villes. Donc après, il te faut des navettes autocars ou... Ou du TER ou du TER qui pourra peut-être pas emprunter la voie. Enfin bon... Ouais. On peut faire un semblant de... Comme c'est à Valence, comme c'est à Avignon, tu vois, le genre de chose, quoi. Mais c'est chiant. À Avignon, il y a des... Il y a des voix classiques qui y vont. Là, je sais pas ce qu'ils vont faire. Je sais pas comment ils vont la desservir pour rejoindre le réseau TER existant. On verra bien. Ah bah... De toute façon, c'est pas fini. On verra, mais c'est quand même pourquoi je trouve que c'est... Le Lyon-Cyrin, il est pas... Il est pas fait, hein. Oh, bonjour. Non, moi, c'était censé être pour 2020. Ouais, mais c'est... Moi, j'ai entendu 2026 et peut-être que c'est sera plus, hein. Je crois que le tunnel est pas fini, de toute façon. Ouais... Enfin, il a... Il a un peu commencé, non. Oui, oui, il a un peu commencé, mais... Il est pas relié, quoi, pour l'instant. Non, je t'en prie pas. Il y a un autre ou non. Bon, sur le chat, n'hésitez pas à vous manifester si jamais il y a quelques questions. On essaiera quand même d'y répondre. Même si c'est vrai qu'on vient ce live un peu tard. On l'a bien lancé, 10 minutes en retard, je pense, à peu près. C'est la faute à charger. Ouais, je suis passé sur la... Euh... Tom, euh... C'est toujours la faute de charnier, à ce qu'il y a. Ouais, c'est pas moi, hein. C'est quand tu veux, tu demandes, hein. Est-ce qu'il y a, Woody ? Non, je disais juste, c'était toujours de la faute de charnier. Parce que je vois. Bah non, mais déjà, c'était... Déjà, il fallait qu'on vérifie que tout fonctionne, et le temps qu'on se mette en place sur le serveur, ça nous a retardés, mais bon, ça... Ouais, c'est vrai. Quand c'est du multi, c'est le genre de truc où il faut s'y attendre. Surtout en live, évidemment. Surtout sur Open Rail, hein. Bah, surtout sur Open Rail, et surtout quand on est en session live. Parce que quand c'est juste enregistré, comme la session qu'on avait faite en septembre, où on a eu des problèmes où il a fallu relancer, enfin bon, c'était un peu le bazar. Enfin, on a relancé... Oui, je crois qu'on avait relancé, il me semble, je sais plus. Bon, tu peux couper et tout. Enfin, il y avait pas mal de... Il y a beaucoup de montage sur cette session, parce que sinon ça durerait trop longtemps. Mais c'est vrai que dès que c'est en live, bah forcément, tu vois tout de suite s'il y a un souci, bah, ça se voit immédiatement. C'est clair. Je crois qu'on avait eu un problème de signalisation sur la PACA, là, il me semble. Il y avait eu tout un truc qui était bloqué. Enfin, je sais plus ce qu'on avait eu. Je m'en souviens plus. Au final, la vidéo est pas trop mal. D'ailleurs, j'avais eu de bons retours dessus. J'avais fait Paris 20 000. Bon, j'avais terminé entre Nice et 20 000. J'avais terminé en solo, en fait. Je l'avais retourné plus tard, il me semble. Ah ! Le jour le lendemain. Ouais, je l'ai signalé dans la vidéo, mais c'est pas grave. Non, ça fait l'affaire. Ça fait l'affaire quand même. On avait réussi à faire tous les croisements, donc ça changeait pas grand chose, en fait. Si on l'avait continué en multi, il n'y aurait pas eu de... Ouais, il n'y a pas de différence. Voilà, il n'y aurait pas eu de trucs à ajouter, ni rien. Au final, c'était pas trop grave. On s'en bat les patates. Les tractopelles. Oui, exactement. Le caramel beurre salé. Ah oui, il n'y a pas de trucs. Ah oui, il n'y a pas de trucs. Donc, n'hésitez pas en commentaire. Hashtag caramel beurre salé, bien sûr. Putain, après le chiffre, ça partait pas mal. C'est le mot du jour. Ah, mais là, tu vas te... Le mot du jour. Voulez-vous gagner une 26 000 chez vous ? Envoyez 36 40. Caramel beurre salé. Non, il faut envoyer 26 000. Ouais, ouais. Moi, j'avais... Sur un des lives de France Simu, j'avais sorti des trucs comme ça, mais je le répéterais pas ici. Ah, il faut envoyer 36 15, code 26 000. Mais, tiens, à propos de 26 000, ça me fait penser à Cimexpress. Alors, on s'éloigne d'Oponoré. Il y a du bon qui s'annonce. Alors, histoire de nous faire patienter à avoir sorti de la 6 500, parce que je pense que ça, il y en a pour un sacré moment quand même. Même si ça avance, mais je pense qu'il y en a pour un moment. Il a annoncé, il n'y a pas très longtemps, mais je pense que la plupart l'ont vu, sur REE Central, il a annoncé qu'il allait compléter les 22 200. Donc, on aura droit aux 22 200 classiques V160, avec le pupitre classique. Donc ça, ça va être cool pour Dolvalorb ou ce genre de choses. On ne sera pas obligé de rouler en version TVM. On aura aussi les 7 200 et les 15 000. Donc, c'est cool, ça. Ah, ça va très, très cool, ça va. Ah, les 15 000 ? 7 200, non, il me semble. Comment ? On aura aussi une 7 200, il me semble. Oui, oui. Il l'a dit. Oui, oui. 22 200 classiques, 7 200 et 15 000. Ah oui. Et la 15 000, il y a 15 000 sur Can-Cherbourg pour sortir. Ah, là, je vais la télécharger. On a la sortie, même s'ils sont en version bêta des Basse Normandie, là. Ou plus. Des voitures ? Oui. Ah oui. Ah oui, oui. Ah si, si, si. Alors, c'est tous les deux. Il y a les deux classes, mais c'est tous les deux des A10. Je ne sais pas pourquoi. Je crois que c'est peut-être que l'auteur n'avait pas envie de s'embêter, vu que c'est une version bêta. Mais elles sont très bien faites, franchement. à part que l'intérieur, du coup, c'est des intérieurs de première classe, mais c'est pas... En vrai, c'est pas gênant. Et du coup, d'ailleurs, je vais peut-être mettre en ligne mon scénario, là, que j'avais fait. J'ai swappé, j'ai mis des voitures, du coup, Basse Normandie dessus. Pour l'instant, c'est avec la 26 000. Mais ouais, avec la 15 000, ça serait cool. La 7200, bon, il va falloir attendre les routes 1500V, genre la Bresse ou la Morienne, pour pouvoir pleinement en profiter, parce que... Bon, après, il y a toujours la région lyonnaise, ce genre de choses, mais bon. Pisane 2200 classique, bon, ça permettra d'être un peu plus RP, entre guillemets, quoi. Ah ouais. Par contre, ça sera les versions Grand Cabin uniquement, d'après ce que j'ai compris. Mais bon, ça, c'est pas grave. Et avec pas mal de livrets, je crois. Livrets fret, livrets en voyage, livrets béton. Sur les 15 000, je pense qu'on aura la livrée Sense Europe Express, à Arzins, j'espère. Logiquement. Ça serait tellement bien. Ah bah ouais. Elle est tellement belle comme ça. Elle est magnifique comme ça, ouais. Et puis après, il faudra patienter jusqu'à la... 6500, mais bon. On a de quoi, hein, patienter. Bah... Même avec la 22200 et la 26000, je crois. Donc voilà, petite annonce de... Alors... Ça serait prévu pour septembre. Bon, je sais pas. On verra. Parce que... Faut ça prendre... Des fois, il y a un peu de retard. Des fois, il y a des trucs qui doivent être repris, donc... Bah là, en vrai, l'avantage, les scripts, il a tout. C'est surtout la modélisation du pupitre. Il est déjà partiellement fait. Ouais. Et puis bon, j'imagine qu'il y a deux, trois trucs qui doivent être repris, tout ça. Ouais. Maintenant, en voyant les screens, on peut voir que c'est presque terminé, je pense. Ouais, je pense qu'il fait du bêta test avec. Ah ouais. Je pense que c'est ça. Tu sais que tu as des photos et des 7200 ? Ouais. Il y en avait déjà posté, en voyage. Oui, les 7200, il avait déjà posté. Il les posté souvent. Ouais. Les 7200, la texture, bah t'as son 3D et tout. Tu reprends la 22000 et tu modifies un peu, c'est bon. Oui, oui, les 7200, ça fait un petit moment qu'elles sont faites extérieurement. Ah, les avertissements, qu'est-ce qu'il se passe ? Ah, c'est l'itinéraire ? Non, je sais pas. J'ai... je sais pas, Tom, j'ai un souci avec mon passe ou... Euh... je sais pas pourquoi pas, c'est déjà ? J'ai une disparition ici. Ouais, attends. Je viens de prendre un avertissement et qu'il n'y a plus les signaux pour l'instant. Bon, on va voir. Euh... alors, t'es où ? T'es où ? T'es où ? T'es là ? Bah non. C'est le track monitor qui... Qui pète un câble. Bon, on est d'accord... Ah, attends, attends. Il dit qu'il n'y a plus de signaux. Bah... je ne les vois plus au track monitor, en tout cas. Ouais, c'est sûr qu'il y a une zone où il n'y a pas de signaux. Et du coup, tu sais, il te met en avertissement. Ah ouais, ça doit être ça. Bon, on va considérer que c'était un voile libre. Parce que là, je ne me fais pas 5 km. Oui, 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 oui. T'as raison. T'as raison. À 30 à l'heure, les gars, on a encore de la route. Donc, euh... C'était un voile libre. Vous n'avez rien vu. Ah, ça ne m'a rien vu. C'est ça. On va dire qu'on a repassé un voile libre. Là, voilà. Tout le monde l'a vu, là, à gauche. Voilà. Ah oui, on a le même problème que sur les lignes en BAPR, tu sais. Ah bah oui, c'est ça, en fait. C'est ça. Le signal, il est... Voilà, quand les signaux sont... Quand il y a plus de 5 km, 5 km, je crois, entre chaque signal. Voilà. Quand il y a plus de 5 km ou 5 km entre chaque signal, le track monitor, il le ferme automatiquement, en fait. Parce qu'il ne peut pas voir... Il ne peut pas voir l'état du signal suivant. Donc, il te met à l'avertissement, mais... Ouais, c'est ça. C'est le problème. C'est le syndrome BAPR, en fait. C'est ça. Ah, j'avais le même souci sur... Quand j'ai fait la transversale Lyon-Nantes, là. Enfin, oui, c'est ça, Lyon-Nantes. C'était loin tourné, ça. Mais c'était sympa à faire, quand même. Ouais, c'est une trope, mais c'est une autre. En train de nuit, 70 000, là, c'était bien. Moi, en vrai, si je dois refaire des itinéraires longs comme ça, je pense que j'essaierai de les faire en multi, parce qu'en solo, c'est quand même long à tourner. Il y a beaucoup d'idéo à faire. Hum... A priori, il y aura un avertissement devant moi également, mais je pense que c'est un voilier, moi. On va dire que c'est dans ça. C'est bizarre qu'il y ait des endroits où il manque des signaux, ou alors, cette zone-là serait en... Ben non, il n'y a pas de BAPR sur Paris-Dijon. Ah non, 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 non. On est quand même à 9. Qu'est-ce que tu dis, Alex, pardon ? Je suis devant toi, hein. Oui, ça, c'est normal. Je repars à peine, hein. Ah, tu repars à peine de mon bar ? Ouais, ben, mon bar, je viens de la franchir. Enfin, non, même pas. Je ne sais plus. Non, je n'aurais pas joué. Non, non, c'est... Non, mon bar, tu es encore derrière, mais... Allez, Alex, tu ne comprends pas. Je ne sais plus laquelle, je ne sais pas. Ben, je n'arriverai peut-être pas à doubler, mais... Ben, ce n'est pas grave, vu que ta lock n'avait pas chargé tout à l'heure. Ah, ben, je zigzague sur la griffe droite, moi. Non, mais toi... Euh... Attends, mais... Attends, mais... Putain, mais... Putain, t'as envie de passer par Fontainebleau, ça. Ma messe, t'as envie de passer par Champagne-sur-Seine et RSI. Putain, mais... Il va réussir à arriver à Bordeaux, lui. Tu vas voir, je ne sais pas comment... Je sais que j'ai envie de me faire un transversal sud, mais pas à ce point, hein. Bon, c'était un avertissement qui était à voile libre. T'es baladé, là, putain. Ils arrivent pas tous sur Montereau. Montereau. Ah, Montereau, c'est bon. Montereau, il va reprendre le... Montereau, ouais, dès que j'ai son... Il reprend le... Ouais, il reprend la ligne réglementaire, on va dire. Putain, il va faire un de ses détours, quoi. Putain. Tes passagers à Milan... Je vais m'arrêter à Tonnerre, par contre, non ? Je pense qu'à Milan, ils vont arriver en retard. Je pense qu'à minuit... On est partis, c'était 17h dans le jeu. À minuit, ils ne seront toujours pas arrivés. Il va falloir avoir vu les régis, hein. J'aurais dû 160. Ils vont arriver en pleine nuit, genre à 4h du mat', ils ne vont pas être content. En plus, ils ont payé leurs billets ultra chers, parce que c'est du Transform Europe Express. C'est pas vrai, ça fera 30 de nuit, hein. Ouais, enfin, les Transform Europe Express, ce n'était pas censé le voyager de nuit, hein. C'est deux premières classes, deux jours uniquement, trajet inférieur à 6h, je crois. Bah, je ne sais plus les critères exacts. Il y a un délire comme ça. Alors, nous, on fait reprendre ici. A 120 et... Oh ! On a un aiguillage là-bas. Bon, on va voir. C'est pas l'aiguillage de la gare où est arrêté Alex ? Bah, c'est peut-être mon bar, ouais. Pour voir comment je le passe, mon bar. Et ça serait bien si je pouvais prendre la voie directe, mais... Bah, si quelqu'un peut le mettre en voie directe, ça serait pas mal. Bah, au pire, je peux me le faire moi, parce que... Je suis haute, mais euh... Il me donne quoi comme voie, là, Tom, à mon bar ? Là, je suis en train de faire un arrêt, donc je ne crée pas ta vie. Ah, ok, bah... Attends, 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 wait. Ah, t'es obligé de le prendre. Ah, t'es obligé de le prendre. Ah, t'es obligé de le prendre. Attends, bah, tout va bien. Ah oui, sinon, tu vas contre-sens. Ah oui, mais il passe à 120. Il passe à 120, non, c'est à peine 60. Je ne sais pas comment c'est... 120 sur l'éguine que j'ai prise tout à l'heure, c'est bon. Ouais, alors voilà, tu vas se voir. Ouais, non, parce que... Je suis encore... Je suis encore passé, tu n'as même pas centrale. Du coup, j'ai pas de quai. Putain, c'est blague. Tom, il fait des arrêts, mais sans quai. Débrouillez-vous. Bah, du coup, bah, c'est étonné, hein. Et il y a un pas d'arrêt. Il y avait pas d'arrêt à 100, c'est pas d'arrêt à... Tu demandes aux agents d'amener des plaques de bois ? Dès qu'il est temporaire, là. Ouais, c'est ça. Ça, bon, c'est pas mal. Tompi, allez, hop. Dégage. Alors, je n'ai pas de signaux de rappel, mais on va se mettre à 60, parce que je pense que l'éguine, ça va être tendu, sinon. Alors... Alors, qu'est-ce que ça va donner ? J'arrive doucement, mais sûrement à mon trop. C'est... À mon trop, euh... T'es pas encore perdu, toi. Allez, mon bail. Ah, moi, non. Attends, tu fais ça... Ah oui, c'est l'éguine qui est là. Normalement, qui est au casse. Ah non, normalement, je vais te rediriger sur les voies centrales. Donc, les voies... C'est une tipatronique, c'est les voies grand vitesse. Pas grand vitesse. Allez, moi, rapide. Regarde, ma signal, il m'a shooté tout à l'heure, sans raison. Quelle ? Non, parce que je vois un ton stream, le signal en sort de barre. Ouais, non, moi, je t'ai ouvert. Il passe tranquille. Bah oui, moi, il t'ai ouvert aussi. Je peux shooter. Non, non, moi, ça va bien. Bon, au pire, je réarmerai. C'est plus très grave. À une époque, ça pouvait signifier la fin de la session, ça. Et maintenant, on peut réarmer, heureusement, parce que... Heureusement, ouais. Ah, mais bon, il n'y a pas si longtemps que ça. Dans les anciennes versions d'Open Ray, ça pouvait vraiment foutre le bazar, quoi. C'est sûr. En solo, tu pouvais, mais en multi, c'était un sacré bon. On a quelques messages ou pas, Charlie, non ? Derrière ? Non. Après, avec ma collection de merde, je suis obligé de... Réfraîche les streams, du coup, je perds le chat. Bah, au pire, on met en pause le... Au pire, on met en pause le stream. Comme ça, tu regardes juste le chat. Oh, t'inquiètes. Ça, à moins, ça tire pas trop sur ta connexion. Mais déjà, alors, je sais pas si c'est moi, mais sur le téléphone, je crois que tu peux pas faire pause. Non, c'est sûr que... Sur téléphone, tu peux mettre chat uniquement, hein, hein ? Oui, tu peux mettre chat uniquement, oui. Ah, ah oui. Je sais pas si ça permet, du coup, de... Et sur téléphone, quand tu mets chat uniquement, tu peux avoir l'audio, si tu veux, je crois, normalement. Tu peux... Tu peux... Tu peux... Tu peux... Tu peux avoir que le chat uniquement. Audio uniquement. Ah, ça en arrière. Ah, chat et audio uniquement, ouais, voilà. Donc, tu peux mettre juste le chat, le chat plus l'audio. Bon, l'audio, du coup, je m'en fous, en l'occurrence. Non, mais des fois, c'est pratique. Quand tu veux pas te retirer sur ta connexion, tu veux juste voir le chat, c'est... Euh, Willy ? Oui ? Euh, t'as... T'as prêté ton compte à qui, Twitch ? Euh... Bon. T'inquiète pas. J'ai joué quand même avec un message du Willy BBB TV qui dit, du coup, vous roulez sur quelle ligne, quoi ? C'est un full troll, hein ? C'est moi, vous vous inquiétez pas, c'est moi. C'est toi, c'est bon. C'était pour voir comment ça marche. C'est toujours pareil, V7. Ah, on a pris la V7. Bon, il y a la V8 qui existe. Euh... Je crois même qu'il y en a une autre qui est en développement depuis euh... 10 ans, peut-être. Non, en vrai, la V7, la V8, la seule différence se situe au niveau de la LGV. Euh... Dans la V8, vous allez jusqu'à Lyon-Bardieu. Et dans la V7, ben, vous vous arrêtez peu après le raccordement de Pasi. Euh... Sur la... Sur le tronçon de Dijon-Paris, ça ne change rien. Et de toute façon, moi, j'ai un souci. Et apparemment, je suis pas le seul. Bon, c'est une ligne au niveau de l'installation. Elle est un petit peu compliquée parce que... Elle est un petit peu morcelée dans tous les sens. C'est un peu le bazar. Et en fait, moi, sur la version classique, euh... Il y a une partie de la map que, a priori, euh... Je n'ai pas, en fait. Donc, ça fait des bugs de partout. Donc, quand je veux rouler sur la ligne à grande vitesse, je prends la V8 et je peux aller jusqu'à Lyon. Et quand je veux rouler sur la ligne classique, ben, j'en ai sur la version 1.7. Et ça marche pas trop mal, là. D'ailleurs, je l'avais déjà faite, euh... Paris-Dijon V7 sur euh... Sur la chaîne avec une 26000 et un train de nuit. Bon, ça date un petit peu. Attends, là, moi, je m'éparpille. Ah oui, c'est l'endroit où les deux voies, euh... se séparent, c'est ça ? C'est ça ? Je dois plus être trop loin de vous, là. Euh... Aucune idée. Ça, je suis à 15 km d'Alex, à 25 km de toi. Ok. Alors, j'espère que les deux voies vont se rejoindre rapidement. Ça serait dommage qu'on se croise à cet endroit-là. Parce que c'est vrai qu'à un moment donné, euh... Eh ben, attends, on a quel PK ? Ah ben ouais, c'est... On est vers EZ. Euh... Oui, c'est ça. On est vers EZ. Donc, il me semble que par là, il y a un endroit où les deux lignes... Enfin, où les deux voies se séparent un petit peu. Par contre, il faut que je fasse gaffe de... Non, normalement, ça ne m'envoie pas sur la LGV, mais bon. Euh... Mais tu viens de la passer, en fait, la qui fait LGV, là. Tu viens de la passer. Ouais. Donc, c'est bon. Donc, oui, absolument, aucun problème. Ah là, ok. Donc, c'est ça. C'est l'endroit où les deux voies s'écartent. C'est bon. J'ai retrouvé la double voie. On va croiser Tom, en espérant qu'il n'y aura pas de problème d'affichage. Ah oui, ça se sépare un petit peu. D'ailleurs, je ne suis pas sûr que ce soit bon, c'est sur... Mais putain. ...de la selle, hein. Donc, c'est pas grave. Oui, t'es sérieux. Oui, on dit, il va falloir arrêter, hein. Allo, allo. Qu'est-ce qu'il y a eu? J'ai pas compris, là. Comment? Je crois qu'il y a Willy qui troll dans le chat. On va le bannir, pas mieux. Ah non, là, là, c'est pas moi, non. Ben! Là, c'est pas moi, moi, j'ai envoyé juste un seul message. Allez, hop! Ça part du bannir! Tiens, Willy, ça va, c'est bon, tu roules normalement? Mais non, il y a quelqu'un qui a pris mon identité ou c'est... Ouais, ouais, normalement, là, je pense. Bon, ben, du coup, on n'aurait pas tardé à se croiser, Tom. Ouais, d'abord, Alex, c'est après toi. En espérant qu'il y ait, comme je disais, pas de problème d'affichage parce que malheureusement, c'est des choses qui peuvent arriver en multi. Ouais, c'est bizarre, Willy, soit tu trolles ou sinon... Bon, après, il faut que tu changes ton mot de place, tu sais, tu mettes le truc... C'est parfait. En fait, vous avez reçu quoi? Vous avez reçu quoi? Parce que moi, j'ai envoyé juste un seul message sur le chat. Ah oui, mais attends, non, il y a un Willy... Il y a un deuxième Willy... Ah, mais d'accord! Ah oui, il y a un deuxième Willy, je m'en souviens. C'est que c'est pas le même coup. Ah, c'est pas toi? Non, non, c'est pas moi, c'est pas moi. Ah merde! Il y a deux Willy... Pardon, oui, je suis là, pardon. C'est le deuxième Willy, je crois, il est conducteur de TGV, un truc comme ça. Ah oui! On va battre Charlie, tu vois. Pardon, mais... Mais, oh! Arrêtez de me battre. On va battre Charlie, il a fait remonter la mauvaise information. On salue le deuxième Willy, du coup, qui a dû partir. Ah, et Alex, que je croise. Vas-y. Il est parti, du coup, le... Ah oui, il est encore là. Ah oui, il est encore là. Mais un peu pas pour le... Vous voyez, les mécanos, bah écoute, ça a besoin de... Les interateurs font un peu n'importe quoi. Donc, je vais revenir à toi, en tout cas. Ouais, la modération, elle est fatiguée. C'est ça. C'est un peu le problème de faire des lives au soir, effectivement. Ah, et puis surtout que vous n'avez pas fini. On... Non, on a encore une bonne petite trotte, hein. Pk227, euh... Ouais. Encore, euh... Bonne heure et demie, hein, je dirais. Facile. Et du coup, Tom, quand tu as croisé Alex, tu as tout vu au niveau de sa compo ? Ah oui, oui, oui. J'ai tout vu normalement. Ok, bon, c'est rassurant. Ah, Air France qui est là, pour ça ? Ah, salut Air France. Salut Air France. Salut Air France. J'espère que tu vas bien. Comme tu peux voir, nous avons... Alors, je ne sais plus... Je ne sais plus qui avait trouvé le surnom. Enfin, il faudra que je regarde les redits. Bon, on a donc Tom, Charlie, Willy et Alex avec nous pour cette petite session Paris-Dijon. Session Paris-Dijon avec le Mistral. Donc, ça fera la suite et la fin de la playlist Mistral. Enfin, la fin temporaire, on va dire. Il faudrait que je fasse... Il faudrait que je fasse l'étape entre Nice et Marseille pour être bien complet. Mais je ne sais pas si je la ferai, ça. Parce que déjà, si tu regardes toute la playlist de Marseille à Paris, ça fait déjà un sacré truc. Et donc, comme je le disais, on ne doit pas tarder à croiser Tom. On doit tranquillement se rapprocher. Donc, on va tirer... Comment ? 4 km. Ok. Donc, ça arrive très vite. Bon, je vois qu'on a un 150 sur le track monitor. Mais de toute façon, la Lok, elle est G140 normalement. Alors, Air France, la ligne, elle fait grosso modo 310 km, je crois, entre Dijon et Paris. C'est ça. C'est ça. Et les points kilométriques sont décroissants pour moi, vu que je joue dans le sens Dijon-Paris. Donc, en fait, c'est le nombre de kilomètres qu'il nous reste, 222. Et Air France qui demande si les sons sont réalistes aussi. Alors, les sons, plus ou moins, mais pas complètement. Parce que ce n'est pas les sons... Enfin, la Lok, elle vient avec des sons un peu basiques. Ah, à quoi ? Et... Ah, voilà, Tom. Tom qui est avec le propos DEV... Oui, parce qu'on fait un scénario des années 60, milieu des années 60, on va dire. Donc, on est avec du matos ancien, évidemment. On aura... Mili, qui sera avec un TransEurope Express, avec l'autométrisse R-A-E-T-E-E-2 DCFF. Bon, ben, le troissement s'est bien passé, c'est cool. Et du coup... Qu'est-ce qu'on disait ? Oui, c'est à peu près 300. Alors, normalement, Dijon est au kilomètre 314. J'ai re-regardé tout à l'heure. Mais sur la map Open Rail, je ne sais pas pourquoi, il est marqué 323. Bon. Je ne sais pas comment c'est... C'est vrai. Je ne peux pas regarder les Pk, mais ce n'est pas très grave. Mais voilà, c'est ça. C'est à peu près cette distance-là. Et les sons, du coup... Non, moi, j'ai mis les sons... C'est toujours un peu compliqué, les sons sur Open Rail. Et moi, j'ai mis des sons du Paxilium BB932500. Donc... Qui paraissaient un peu plus crédibles, mais ce n'est pas tout à fait ça non plus. Mais les sons de base, c'était un espèce de son de TGV. Enfin, ça ne m'allait pas du tout. Donc... Ouais, c'est vrai que sur Open Rail, les sons... Bon... Il peut y avoir des sons très sympas. Et des fois, c'est un peu plus... Un peu plus brouillon, entre guillemets. Mais... Donc au niveau des sons, on va dire qu'il ne faut peut-être pas en tenir pleinement compte. Sachant qu'en plus, je n'ai pas fait gaffe, mais sur mes voitures, je n'ai pas de son. Enfin, pas sur toutes. Ça, c'est de ma faute, j'aurais dû modifier les Mistral 56. Bon, j'ai du son sur le fourgon au diesel, au bout, et c'est à peu près tout. C'est vrai que ça se modifie facilement, mais je n'ai pas pensé à vérifier. Je croyais qu'ils avaient des sons. Je crois qu'ils ont juste les sons de roulement, quand on se met en vue intérieure. Oups, c'est pas ça. Ouais, c'est ça, il y a des sons de roulement. Bon, enfin, c'est pas super grave. Quand on est hors cabine, ça ne s'entend pas trop. Donc, on reste à 140, puisque la Lok est limitée à 140. Et j'ai oublié de le repréciser pour les nouveaux arrivants. Donc, on est avec une 2D2, 9100. Je ne suis pas sûr qu'elle ait remorqué le Mistral, surtout au milieu des années 60. Au début des années 50, ce n'est pas impossible. Mais après, c'était plutôt des 7100, voire des 9200. Des BB 9200. Mais bon, je lui dis pourquoi pas, ça changera un peu. Et en plus, au moins, elle a une cabine qui correspond à l'époque. Parce que la 9200, qu'a pris Tom, et Alex également, ont les cabines modernes, si je ne me trompe pas. Il me semble que vous avez le KVB qui est modélisé, ce genre de truc. Exact, exact. Ce qui n'allait pas trop. Alors bon, c'est vrai que dans la vidéo précédente de cette playlist Mistral, avec la CC7100, j'avais aussi une cabine modernisée. Mais je me suis dit, on va essayer de prendre une cabine, enfin une loque qui a une cabine d'époque, avec l'indicateur d'état type flamand qu'on peut voir en haut à gauche. Donc c'est toujours cool d'avoir des cohérences, on va dire, par rapport aux époques qu'on reproduit. Mais bon, ce n'est pas toujours possible, suivant le matériel roulant, tout simplement. La composition, normalement, est bonne. Je ne sais plus si c'est moi qui l'avais faite, celle-là, ou si c'est... Parce que Monji Bello, à une époque, on en avait fait quelques-unes. Et sinon, je crois que ça a été fait, soit par moi, soit par quelqu'un, je ne sais plus. Je crois que celle-là, ce n'est pas moi qui l'ai faite, justement. Mais je sais qu'on se basait sur les... Il y a un club de modélisme, qui est le Rail Modélisme de Bourgogne, je crois. En fait, sur son site web, ils ont mis des PDF des compositions des trains. Alors, des trains qui passaient en Bourgogne, mais pour le Mistral, du coup, ça tombe bien. Avec plusieurs époques. Et du coup, ça permet de faire des trucs assez réalistes. Au niveau des concours, en tout cas. Du coup, Willy 55500, du coup, votre Willy s'en va pour le boulot de main. Qu'est-ce qu'il y a ? Merci de passer. Le Willy conducteur... Ah, notre Willy, merci d'être venu. Il commence par un petit tour de Strasbourg-Bâle. Ah oui, il est sur Strasbourg-Bâle, c'est ça ? C'est ça, un peu. Un petit air de ça pour commencer à jouer. Ok, ben, merci d'être venu. Bon, désolé, il y a eu un quiproquo, c'est pas grave. Ouais, ouais, avec... En tout cas, il a commencé à trouver une, c'est pour ça aussi, votre Willy. Ah oui, c'est pour ça. En tout cas, merci d'être venu. Il y aura la rediff. La rediff sera disponible sur Twitch et sur ma chaîne YouTube également. Je ne sais pas quand est-ce que je vais mettre en ligne sur YouTube. Ça va arriver. Ben, week-end prochain, peut-être. Et merci à toi, du coup. Et je te souhaite une bonne journée. A très vite. Salut. Il y a un garde comme un Willy. On en garde, là. Ok, je vais arriver dans quelques instants en garde Sens. Ok. Je pense, ouais, on est encore à 100 bandes d'écart avec Willy. Le croisement n'est pas pour tout de suite. Je suis PK 204, moi. Ouais. Tu es 204... Ouais. Ah ben, toi, tu es 112 ou maintenant. Tu es à 95 km2. Ouais. C'est ça, ouais. C'est ça. Tu es PK 110, 112, voilà. Tu sais, la conduite du TE, elle te plaît ? Bon, après, c'est Open Rail, donc c'est pas non plus de la conduite. Enfin, c'est pas... La vraie conduite, mais ça passe un peu. Ouais, ok. Ouais, mais ce que je voulais te dire, c'est qu'on n'a pas non plus un ressenti de fou, parce que bon, ben, c'est pas aussi précis, par exemple, que ce qu'on pourrait avoir sur le TS. Ouais. Bon, faut pas comparer. Enfin, le moteur d'Open Rail, MSTS, commence à être quand même bien ancien, hein, donc... C'est vrai qu'au niveau de précision dans la conduite, ben, on l'a vu tout à l'heure, quand j'ai voulu ralentir un petit peu, j'ai mis un gros coup de frein, alors que c'est pas ça que je voulais faire. En plus, j'ai vu qu'en Croix, c'est un gros coup de frein, c'est un gros coup de frein. Croisant, Tom, toi, Tom, normalement, t'as des sons sur les voitures, c'est cool ? Non, je n'en avais pas. Hein, ben, je les ai, enfin, moi, j'en ai eu quand je t'ai croisé, alors... Ah, il l'a peut-être remplacé par d'autres sons, aussi. Ben, je sais pas. Enfin, en tout cas, le croisement était cool, donc écoute, le rendu était bon. J'ai l'impression. Ah oui, mais peut-être que t'as pas les fichiers sons que moi, je... J'avais défini dans le... Dans le... Ah non, je n'y ai pas touché, en plus, au point ENG de ces voitures. Ah, ça a dû me remplacer par un son un peu par défaut, ouais. Enfin, le rendu n'était pas mauvais. Il y a Air France qui demande, c'est quoi les ronds sur le pare-brise en vue extérieure ? Euh, alors, je ne sais pas trop, je pense qu'il va parler de ça. Je pense que ça servait plus ou moins d'essuie-glaces, mais... J'en vois, on ne sait rien. Je pense que la vue cabine n'est peut-être pas de la même époque. Non, c'est en vue extérieure, c'est pas dans la cabine. Ouais, ouais, mais en vue intérieure, t'as des essuie-glaces, mais effectivement, en vue extérieure, il y a des roues comme... Tu sais, il y a ça sur des bateaux, et je me demande si c'est pas ça, en fait. Mais en vue intérieure, on les a pas. Mais c'est peut-être pas la vue cabine... Peut-être que la cabine ne correspond pas à une 2D2 9100, je sais pas... Enfin, elle vient avec cette lock-là, cette cabine, mais... Ouais, je pense que c'est pour évacuer la pluie, mais... Je connais pas super bien cette lock, donc je pourrais pas dire... Je pense que c'est ça. Je pense que ça tourne et que c'est censé évacuer l'eau. Mais c'est vrai que là, on a des essuie-glaces. Alors, est-ce qu'au départ, elles avaient ce système-là, et puis qu'ensuite, ils ont mis des essuie-glaces ? C'est possible. Et ils ont modifié ces locks sur la mesure des années. Mais au début, elles avaient pas de... Un truc que j'ai lu, là... Elles avaient pas de siège au tout début. Elles avaient une espèce de salle, on va dire, où tu pouvais t'appuyer. Et puis ensuite, lorsque la veille automatique est apparue au milieu des années 60, ils ont mis un siège... Enfin, un siège à l'ancienne, quoi, avec un pied. Et puis ensuite, ils ont modernisé un peu dans les années 70. Mais voilà, apparemment, elles n'avaient pas de siège du tout au tout début. Après, c'est 1950, la mise en service. Donc, je pense que les premières locks électriques sont un peu inspirées de ce qu'ils faisaient en vapeur. Et je pense que comme il n'y avait pas la veille automatique à ce moment-là, c'était peut-être aussi pour éviter que ça soit trop confortable, en fait. Tout simplement. Allez, bombarde et j'ai un quai. Allez. Ah, t'as enfin un quai. Bon. Pauvre voyageur. C'est vrai que t'as pas eu de balle, là, ça, ce coup-là. Nous, on est bien sur la voie de gauche la plus rapide. Donc, c'est parfait. Oui. Il y en a, il y en a, il y a pas sur une voie. Je viens de quitter sens, là. Quitter sens, oui. Ouais, c'est monté, non, c'est la voie de gauche. Après, c'était mon tracé, donc, ben, ça n'a pas changé, normalement. Normalement, c'est mon tracé. Je pense que, ouais, normalement, ça n'a pas changé. Ouais, normalement, tu te vois si mon tracé, normalement, il n'y a pas de problème. Ouais, juste que s'il s'arrête à... Bon, tu t'arrêtes pas, je crois, Willy, toi-ci, tu sais plus. Mon bas. Euh, mon bas. Mon bas. Mon bas. Ça devrait. Mon bas comme mon bas. Là, je veux faire des arènes au final, j'ai fait que celui-là, la refugienne en plus. Celui qui a une tonnerre essence, ça a sauté dans le sens. Ouais, t'as eu le départ à essence, t'étais pas à quai. Et c'est marrant parce que ça veut dire, dans le gestionnaire de passe, il y a un point de spawn, mais c'est un point de spawn qui est noté comme quai, mais qui en est pas. C'est ça, ouais. C'est pas grave. C'est bizarre. Bon, c'est pas grave. On s'y fait. Après moi, j'en avais fait un aussi de passe de puissance, donc je sais pas si je l'ai fait correctement. Peut-être ça aurait marché, j'en sais pas. Bon, plus que 187 kilomètres à parcourir. Ouais, on a pour une grosse... Nous en avons pour une grosse heure, à peu près. Ouais, on roule... Ouais, on roule... Non, on roule pas à 160. Non, non, on roule à 140. Attends, je prenais comme base 160. Ouais, une heure et demie, quoi, ouais. Une heure et demie. Et R France qui s'en va malheureusement, qui est fatigué. Merci d'être venu, et à très bientôt. Merci, R France est venu, la rediff sur Twitch et puis également sur Youtube, je pense, le week-end prochain. On va regarder plus tard. Merci d'être venu, en tout cas. Et à la prochaine. Je suis en train complètement de voler le travail de Charlie, si je vais bien. Non, mais t'inquiète pas, de toute façon, moi, j'ai pas travaillé, elle aussi, je commence à avoir mal au crâne. Pas de soucis. Je reste encore un petit peu, mais pas de soucis. Toi qui le vois. Si tu veux te sauver, il n'y a pas de problème. J'ai mon clavier qui a bougé tout à l'heure, c'est chaud. Je vais le coller au bureau à force. Il y a des petits patins antidérapants, mais j'ai l'impression qu'avec les années, ça s'est un peu usé. En fait, ça glisse facilement. C'est un ordi que j'ai depuis un petit bout de temps maintenant. C'est vrai que je l'ai vu assez tardivement, que cette loc était 140 km heure. Je pensais qu'elle était peut-être 160. Bon, ça n'a pas changé énormément, mais... Et de toute façon, je n'avais pas tellement d'autres locomotives, vraiment, avec une cabine qui correspondait bien à l'époque. Et finalement, il n'y avait que celle-là. Donc vraiment, comme c'est des loc qu'on voit quasiment. Oh, je l'ai encore. Ouais, ouais, ouais. Je suis des locs un petit peu moins connus. À un moment donné, j'avais même vu de le faire en loc à vapeur. Mais en fait, sur Open Rail, des locs vapeurs françaises SNCF, il n'y en a pas tant que ça, en fait. Je pense qu'il y a des très très vieilles quoi, je vous imagine. Ben, il n'y a pas... Normalement, c'était des pacifiques ou des trucs comme ça. Et je crois qu'elles ne sont pas dispo. Ou alors, il n'y a pas de cabine ou des trucs comme ça. Donc bon, moi... J'ai un peu laissé tomber, mais au début, le Dijon Paris, je n'ai pas pensé à le faire en vapeur. Bon, on aurait eu des caténaires, donc ça aurait été un peu bizarre, mais bon... Finalement, on aura fait tout en électrique. On aura eu la 6500 jusqu'à Marseille-Avignon, Avignon-Lyon. La CC7100, Avignon-Dijon. Et la 2D2, 9100, Dijon-Paris. Et il faudrait faire la 25200 entre Nice et Marseille, mais je ne sais pas si je la ferai celle-là. À moins qu'il y ait des gens en commentaire qui voudraient vraiment voir cette partie-là. Parce que normalement, le Nestral, c'était jusqu'à Nice. Donc on verra. Si on les demande. Après, je ne sais pas trop sur OpenRise sur YouTube. Il y a un peu moins d'intérêt à ce moment. On verra bien après quand c'est en multi, des fois... Enfin bon, on verra bien. Dites-moi en commentaire. Et même dans le chat éventuellement. Si on fait également la partie Nice-Marseille. Comme ça, il y aura la playlist de Nice à Paris qui sera complète. Vraiment en intégrale. J'ai une aiguille là aussi. Bon, je pense que c'est normal. Il n'y a pas de rappel, il n'y a rien. Bon, c'est peut-être un... C'est peut-être le Track Monitor qui pète un câble. C'est quoi ? Je ne sais pas, il n'y a rien de dire. C'est pas nouveau. Ouais, ouais. Toi, tu vois une aiguille ? Dans le temps, devant moi ? Alors, non, je n'ai pas vu, mais... Donc non, alors c'est bon. Alors, je regarde. Est-ce que tu as une aiguille devant toi ? Je ne pense pas, en fait. Vous avez vu les limites de vitesse ? Non, non, tu es tracé droit. Non, non, que le parlement. C'est une peau, mais tu es tracé droit. Il n'y a pas de problème. Bon, messieurs, je vais vous laisser. Par contre, tu es sur les voies... Je suis à gauche. Salut, Charlie. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Merci d'être venu. Je l'espère que tu appelles. Non, voie lente, non. Je suis sur les voies de gauche. C'est les voies lentes, il me semble, les voies externes ? Non, non, non. Normalement, c'est les voies rapides, les voies qui sont tout à gauche. Regarde. De toute façon, je n'ai qu'une Lok 140, donc ça ne fait pas grand-chose. Parce que les vitesses, elles sont à peu près identiques sur toutes les voies. À Paris, non, mais ici, oui, les vitesses, elles sont identiques. Non, pour moi, la voie complètement à gauche, pour moi, c'était les voies... Mais de toute façon, cette histoire de voies lentes, voies rapides, après, c'était par convention, puisque, encore une fois, les vitesses limites étaient à peu près égales sur toutes les voies. Alors, bien sûr, si tu avais un train de fret, enfin, suivant la catégorie du train, ça... Évidemment, les vitesses limites n'étaient pas les mêmes, mais c'était pas une histoire de voies, c'était une histoire de catégorie du train. Mais oui, à une époque, lorsqu'ils ont augmenté le nombre de voies entre Paris et Dijon, enfin, pas tout à fait jusqu'à Dijon, d'ailleurs, l'idée, c'était que tu pouvais dépasser les trains lents, comme ça. On dit que ça circulait pas mal à l'époque, dessus. Oui, voilà, c'était sur chaque chargé, ils étaient au débit maximal de la ligne, donc, en effet, c'était une solution que tu avais trouvée, comme ça, il mettait les trains de non buts ou les trains de fret sur une voie, et ils mettaient les directs ou les rapides sur le retour. Et après, il y a un autre truc aussi dans les endroits où ils ont pas voulu ou pas pu doubler le nombre de voies, et c'est particulièrement présent sur la ligne, notamment entre Dijon, enfin, on va dire au-delà de Dijon, mais enfin, autour de Dijon, pas sur la partie Bourgogne de la ligne. Il y a ce qu'on appelle le garage actif, qui est une voie au centre, du coup, elle est accessible de la voie montante ou de la voie descendante, et ça permettait de garer les trains lents, pour pouvoir laisser passer les trains rapides. Donc ça, c'est dans les endroits où on est en double voie, de temps en temps, vous voyez qu'il y a une voie au milieu, et bien, c'est ça. Alors évidemment, depuis l'entrée de la ligne à grande vitesse, il y a beaucoup de... On va dire, le trafic s'est plutôt reporté sur la ligne à grande vitesse, donc maintenant, il y a moins besoin de ce genre d'installation. Oui, c'est clair. Mais à une époque, ça tournait pas mal, puis... Oui, oui, oui. Qu'est-ce que tu dis, Tom ? À l'époque, c'était à fond sur ce lien, il y avait énormément de trafic. Oui, oui, oui. Et puis même, tu avais aussi, il n'y a pas assez longtemps que ça, beaucoup de trains de nuit aussi. Ah bah oui, il y avait beaucoup de trafic la nuit, avec des trains montants, descendants et autres, donc... C'est un peu triste, ça, malheureusement. Ah, tu as du TER maintenant, puis peut-être un peu de trains de fret, quand même, de temps en temps. Du coup, il y en a pas mal encore, je pense. Oui, mais on n'est plus... Plus comme à l'époque. Ils ne sont plus au débit maximal de la ligne. Je viens de croiser Alexandre, non ? Je pense que le débit-là, il ne sera plus jamais rase. Ça, c'est l'LGV qui absorbe tous les flux, quoi. Qui a absorbé, oui, une grosse partie du... L'LGV, c'est à tous les trafics voyageurs. Oui, la plupart des trafics voyageurs, enfin, tout ce qui était grande ligne. Ça, à toutes les grandes lignes, il n'y en a plus aucune, non ? Il n'y en a plus aucune, non ? Je crois que tu fais un Paris-Lyon. Maintenant, les seules lignes qui restent, peut-être, c'est juste pour le GTER. Même les intercités, maintenant, ça ne sert que les week-ends, maintenant. Ah ouais ? Parfois, il y a des échos, là, parfois. Tu as peut-être encore du Lyon-Dijon en TER, non ? Parfois, il y a Lyon-Dijon. Et ça, c'est tous les déserts, oui, c'est du TER. Paris-Lyon, oui, aussi. Paris-Lyon en TER aussi, oui. Je ne sais plus si c'est tous les jours, mais il doit y en avoir quoi ? Il y en a deux, je pense. Un aller-en-retour. Un aller-en-retour, moi, je pense. Donc, il y en a encore un peu, quand même, sur la partie Paris-Dijon-Paris-Lyon, mais c'est vrai que… Mais c'est par section, quoi, en fait, parce qu'il y a des… Oui, c'est vrai. Ils sont tous autres coupés, en gros, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, avant, tu avais des intercités Paris-Marseille, maintenant, tu as des Paris-Dijon-Paris-Lyon et Lyon-Marseille. Ouais, ce n'est pas rentable de faire un Paris-Marseille, après, c'est ça. Ah non, non. Du coup, maintenant, c'est divisé en… C'est 30 TER. Donc, les Bourgogne, ils font du Dijon… Qu'est-ce que j'ai fait, là ? Les Bourgogne, ils font du Dijon… Dijon-Lyon. Dijon-Paris, Dijon-Lyon. Et puis, après, tu as du Lyon-Marseille ou Valence ou ce genre de choses, quoi. Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça. Ça a clairement diminué, ça. Ah bah oui. En plus, c'est même pas l'été rapide, enfin, c'est vraiment des Omnibus, quoi. Oui, voilà. Ils sautent très peu de gars, quoi. Ah, pourquoi ? Parce que, du coup, Tom, tu as le chat pas loin parce que je ne l'ai pas du tout, je ne l'ai pas mis sur… Oui, je l'ai. Je l'ai. Sinon, il faut que je mette mon iPad ou mon ordi portable comme j'avais fait la dernière fois. Il faut que je rajoute un bureau, enfin, bon, c'est… Bon, là, il n'y a rien. Ah, un peu, j'avais mal… Il y a un peu, j'avais dit un petit truc, mais j'ai répondu sur le chat. En plus, je l'avais mal… Je l'avais mal positionné, donc, quand je lisais le chat, on ne m'entendait plus trop parler. Enfin, bon, c'était un truc fait à l'arrache. Ah, ouais. Avec l'iPad, c'est bien, mais je n'ai pas vraiment d'endroit pour le mettre sans que ça me gêne trop. Hop là. Bon, Pk 158, il nous reste une heure, en gros. De trajet, minuit et demi, ce sera ça. Il me reste… ouais, peut-être 50 km, moi, de mon côté. Ouais, toi, tu n'es pas très loin, parce que tu n'es pas pareil en partant de sens. Oui, là, je suis… Ah bah oui, tu n'as pas sur mon bar et tout. Oui, tu n'es plus… Ouais, j'arrive vers Ténisset. Après, il y a Blaziba. Ah oui, oui, c'était vers Blaziba. Oui, d'accord, tu n'es effectivement pas le droit. Enfin, là, je ne suis pas non plus à Blaziba, mais c'est la gare d'après. Ouais, ouais, c'est la gare supplante. Ouais. C'est ça. Non, je ne suis quand même pas non plus de côté à côté, mais… Bah, je ne sais pas quel Pk, il doit te le dire, là. Pk 266. Ah oui, oui, bah c'est ça, il reste… Oui, oui, c'est ça, il reste… On ne te raconte pas. On ne te raconte pas de 15 ans. Oui, oui. Un petit peu moins, là. Tu m'as dit que c'est 300… Alors, je crois que sur le jeu, c'est 323. 323, ouais, c'est ça, à peu près. Ah non, c'est 80 000, ça. Pourquoi il ne me l'a pas… Je parlais, je ne l'ai pas vu ou… Ouais, c'est ça. Je ne vais pas regarder les signaux et… Je regardais le track monitor, mais c'est pas forcément ce qu'il faut faire. Faire un petit croisement avec William, la Roche Pygène, ça va être parfait, ça. Ouais. Par contre, tu crois que… Tu arranges 6 mois à 90. Pourquoi c'est 90 à cet endroit-là, ça, par contre ? Alors qu'il n'y a pas d'aiguillage… Ah, c'est peut-être un petit peu. Moi, c'est pareil, j'ai arrangé 6 mois à 90 aussi. Oui, et puis je l'ai eu d'un seul coup. Ouais, pareil, je l'ai aussi, je ne sais pas. Je l'ai eu d'un coup. Non, je ne l'ai pas trop anticipé, c'est ça, mais… Ah, j'ai peut-être une aiguille, là. Bah non. Moi, je le connais bien, c'est toujours tout grand. Bah ouais, moi, c'est pareil, voie directe et… Bah, je ne sais pas pourquoi. Par contre, j'ai trop freiné parce que je suis à 65. Bon, j'ai une panne de CVS. Je suis arrêté en pleine voie, je n'arrive plus. C'est génial. T'as rien ? Je ne peux rien faire. Non, mais ce n'est pas les TCS, c'est les CVS de la loi. Qui sont hors-froid. J'aurais pu avancer. C'est génial. Ah oui, si tu aurais pu avancer tes… Je ne sais pas, je tractionne et elle avance pas. T'as un frein qui est serré ? Non, non. Tu as tapé l'urgence ? Non, mais le frein direct n'est pas serré. Non, non, il n'est pas serré. Je crois que l'aventure s'arrête là pour moi. Non, c'est croisé. Tu es croisement. Oui. J'étais à l'arrêt, je ne sais pas si vous vous arrêtez. Non. J'ai même pas vu… Vous n'êtes pas arrêté à la Roche-Midiane ? Moi non. Je n'ai même pas vu Willy. Ah, tu ne l'as pas vu ? Non. Tu étais sur l'autre côté. Tu étais complètement à gauche, c'est ça ? Tu vas voir sur la Roche-Diff. J'étais sur la pièce centrale. Moi je t'ai vu, perso. Ok. Oui, mais tu n'étais pas immédiatement à côté de moi. Oui, c'est ça. Tu étais un peu sur la droite, sur la droite. Oui, c'est ça. Tu n'étais pas pile poil à côté. Mais je ne t'ai entendu, j'ai marre. C'est Willy. Attends, tu m'as entendu, c'est l'accionné ou quoi ? Oui, oui. C'est bon, c'est plus d'ailleurs que j'ai raillé. Je crois que j'ai vu la frein de ton train. Mais je ne vais pas percuter quand tu m'as dit que c'est 90 et tout. Je ne pensais pas qu'on s'est faite la maintenance. Tu me ras la Roche-Diff. Je vais essayer de voir après. Peut-être qu'on avait encore un peu de marge. Adrien, tu peux me reboub. Je vais vous laisser du coup. Ah, dommage. Adieu, Alex. Est-ce que tu t'es mis à l'instant dans le tour ? Oui. Mort à Saint-Julien, deux autres. Très triste. Oui. Petit train mort au combat. Voilà. Mort au trajet. Là, je ne suis plus assistant. Qu'est-ce qu'il te dit ? Ah oui, mince, attends. Je voulais remove. Je t'ai enlevé l'assist. Merde. Je ne contrôle pas mon train. Ah oui, parce que c'est là. En fait, j'ai enlevé l'assist. Voilà. Merci bien. Un bébé 9200. Un machos. Très fiable. De qualité. Allez. Je vais vous laisser. Tu n'avais pas un bébé 9200 ? Non, je n'avais rien. Je lui ai réussi plusieurs fois. Rien. Alex, tu étais un bébé 9200 ? Oui. Ah, je ne suis pas avec toi. Je n'ai pas de souci, moi. C'est un roux. Je ne sais pas. Bon. C'est bizarre. C'est génial qu'on aurait déconné. Non, ce n'est pas ça ? Je ne sais pas. Tout à l'heure, ça m'a shooté déjà. Mais j'ai réussi à l'armée. Oui, tout à l'heure, tu m'avais dit que tu avais un souci comme ça. Alors, du coup, la map, elle a complètement déchargé. Forcément. Allez, messieurs, bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. A la prochaine. Désolé sur le stream et sur la rediffle. Ciao, ciao. La map, elle n'a pas du tout aimé que je passe un alt table. Pas du tout. Ça va revenir. Mais ça, c'est le gros problème. Tu ne peux pas réduire la fenêtre, sinon tu as la moitié du décor qui se barre. Ah oui, c'est ça. Ça, c'est péné. Oh, je viens de faire un beau screen. Après, c'est le problème du moteur. C'est le problème du moteur. Comment ? T'as mis au horaire, quoi ? J'avais mis, je crois que c'était 17h. C'est arrivé en soirée. Du coup, j'ai un petit soleil. Du coup, j'ai fait un petit screen comme ça. C'est pareil que j'arrive en soirée. Oui, j'ai vu que... Bon, on va se mettre en vue intérieure. Le temps de régler le problème de la map qui recharge. Je ne suis pas en train de m'amuser avec le... Elle n'est toujours pas chargée, non ? Non, ça devrait revenir. Mais bon, tu sais, c'est le petit problème quand tu fais un... Quand tu changes de fenêtre. J'étais sur la fenêtre du dispatcher pour pouvoir remove Alex. Et du coup, quand je suis revenu pour la map, elle est tout déchargée. Voilà, c'est bon, tu es revenu. Ça va durer trop longtemps. Autant, quand tu es à l'arrêt, ce n'est pas trop un problème. C'est vrai que quand tu roules... À l'arrêt, ça ne se décharge pas vraiment. Ça ne se décharge pas, d'ailleurs. Mais en roulant, oui, ça m'arrive souvent. Alors, quand tu as un deuxième écran, tu n'es pas très embêté. Mais sur un seul écran... Ah, c'est le mec deux écrans. Je t'avoue, là, j'étais mieux. Oui, avec deux écrans, ta map ne décharge pas. Quand tu vas dans le... Non, je n'en ai jamais. Alors que moi, je suis obligé de la réduire, du coup. Alors, peut-être que quand je me mets en dispatcher, quand je vais sur le dispatch, peut-être qu'il faudrait que je mette la fenêtre en... que je mette le jeu en fenêtrée, peut-être, pour ne pas que ça... Moi, j'ai un bon écran, je n'ai pas de problème. Voilà, c'est bizarre. Moi, persouche, on fait notre rue. Merci, IKS, d'être passé. À très bientôt, et bonne nuit à toi. Merci à toi. Bonne nuit. Merci à toi. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Ah, c'est cool. On a eu deux croisements. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Bonne nuit. Ouais, c'est bon. Ouais, ouais. Je t'ai entendu. Mais, je crois que j'ai vu la fin du train, vite fait. Mais, le problème, c'est que, moi, j'ai une partie du pare-brise qui est un petit peu masqué, là. Je le montre par le track monitor, donc la partie qui est sur la droite, je ne la vois pas trop et vu que tu étais sur les voies un petit peu plus loin, ben en fait je ne t'ai pas vu arriver et après tu étais très vite en dehors de mon champ de vision. Alors que si on s'était croisé comme Tom, avec Tom on était sur les double voies donc on était vraiment l'un à côté de l'autre. Alors que là on était sur la voie centrale et moi j'étais complètement à gauche. Je crois qu'il était sur la voie rapide mais le track est hyper long, c'est le track qui est assez large. Et puis je regardais ailleurs parce que je regardais limite de vitesse et tout. Mais heureusement que tu as mis un coup de souffle sinon j'aurais juste pas calculé. Tu n'avais pas compris qu'il y avait un train. Et après j'aurais dit tiens on va peut-être le croiser, tu m'as dit bah non on s'est croisé tout à l'heure. Ah ! Les gens m'ont vu, les gens m'ont vu. Ah bah c'est bon. Sur le stream il l'a eu. Ils ont vu, c'est bon. Ok parce que j'avais peur d'éventuels problèmes d'affichage ou quoi. Parce qu'avec sur le train d'Alex on avait eu ce problème là en début de live. Donc vous, vous ne l'avez pas vu parce que c'est pour ça que je n'ai pas montré Saloponetti. Vous voyez ça avec Coco mais vous ne voyez plus Salop. Et c'est vrai que pour vous deux ça a hyper bien marché. Tant mieux. Moi je suis content. Je suis content. Parce que c'est vrai que des fois on a des petites surprises sur Apple Rail. Tu me rappelles au début là quand on faisait du TGV, des fois tu n'avais pas les motrices, pas les voitures. Ça je n'ai jamais compris pour toi. Après le TGV il pompe, le réseau il est gourmand. Ouais. Souvent sur quel serveur tu tombes ou quoi, des fois c'est un peu loin à charger. C'est dommage qu'on n'ait que Open Rail finalement multijoueur. Après il est cool au niveau matériel et lignes. Surtout au niveau des lignes françaises parce qu'on les a toutes. Mais enfin les principales on les a. Les principales on les a. Comment ? Je ne sais pas. Les principales lignes on les a. Ouais c'est ça. Les plus grandes lignes on les a. Mais c'est vrai que ça vieillit un petit peu. Même si Open Rail a pas mal dépoussiéré MSTS. Justement en ajoutant le multi et en ajoutant la prise en charge de la HD aussi. Parce que les résolutions HD n'étaient pas prises en charge par MSTS. Ce qui était normal puisqu'à cette époque-là elle n'existait pas. Mais du coup pour l'instant ça commence à vieillir. C'est vrai que si on pouvait avoir un Trinsim World 2 par exemple en multi. Ça serait cool. Je ne sais pas pourquoi je l'ai appelé. DTG si vous le passez par là. C'est ça. DTG si vous le passez par là. DTG qui vont sortir avec les CE. Ah oui c'est un DLC que tu veux. En fait ça aurait pu être un DLC TSW1. Ça aurait été pareil. C'est ça. Il faudra voir avec les modes de jeu ou ce genre de choses. Mais déjà le coup vous pourrez faire vos propres livrets mais vous ne pouvez pas les partager. Ça ne me plait pas. Si c'est cool. Ça ne sert à quoi en fait ? Ça ne sert à rien. Autant. Autant. Alors qu'il y a un workshop. Le jeu est sur Steam. Autant je ne sais pas. Les joueurs. Tu vois dans Fernbus. Dans Fernbus tu peux choper toutes les livrets que tu veux sur le workshop. Ça me paraît très normal que le gars il essaie de faire une livrée. Je ne sais pas moi. Il fait des livrets de fret. Railon. Railon. Dispoloque. Je ne sais pas trop quoi. Je parle pour les opérateurs allemands. Bah que tu puisses les avoir. Enfin bon. On verra. Il va être motivé clairement. Bah au début j'étais en mode ouais je vais le prendre. Et là. Là je ne sais vraiment pas si je vais le prendre TSW2. Je pense que je regarderais les streams qui paraîtront une ou deux semaines avant. Enfin juste avant la sortie du jeu. Je regarderais. Honnêtement ce à 6 mois je vais juste le prendre par curiosité. Mais vraiment sans emballement quoi. Bah c'est ce que je voulais faire moi aussi. Au début. S'ils font un bon prix dessus. Oui pourquoi pas. Mais ça m'étonnerait que je suive après au niveau de DLC. C'est sauf si j'en trouve des vraiment sympas. Qui font l'unanimité. Qui ne sont pas loupés et tout. Non mais je ne sais pas. Je vais voir. Je verrai. On verra au stream. Le lancement du jeu entre guillemets. Ça me permettra de vraiment voir ce que veut le jeu. Mais j'ai peur qu'ils n'aient pas à corriger. Enfin je ne sais pas. On verra bien. Que ce soit encore un jeu bêta. Entre guillemets. Avec BTG je pense qu'on aura des bugs. Enfin quoi que non. Avec le premier TSW. Enfin autant les DLC c'était ça. Mais la partie CSX elle n'était pas trop mal faite. Mais c'était d'avoir le goût du jeu. Il fallait sortir. En fait c'était le jeu de base. Il fallait sortir le grand jeu quoi. Effectivement. C'était bien réussi ça. Après je me rappelle. Ils ont commencé à bâcler les DLC. Ils les ont corrigés. Mais tu prends GWR. Effectivement. Au début c'était moyen. Ou le S-Ban. Le S-Ban. Ils l'ont corrigé un peu. Pas trop. Mais bon. Le S-Ban de l'IABZIC. On verra. Je demande à voir déjà les streams de BTG. de compagnie. Qui sortiront genre une semaine avant. Histoire de voir à quoi ça ressemble. Voir le prix. On verra. Parce que c'est vrai que si on fait. En plus l'ICE. Bon de toute façon. Ça va pas être des lignes très grandes. Ça va être genre 80 km de ligne. Dans le meilleur des cas. Donc soit il y a de la grande vitesse. Et ça va passer très vite. Et il n'y aura pas beaucoup d'intérêt. Soit ça va être du 160. Et il n'y aura pas non plus beaucoup d'intérêt. Donc je ne sais pas trop. Je ne sais pas trop quoi en penser. Voilà. Après ouais. Ça se trouve au niveau modélisation. Ça sera très joli. Très détaillé. Mais ça ne suffit pas. Après moi. J'en suis même plus au point de me dire que. Que TSWG2 va être une bonne simulation. Mais si déjà ça pouvait être un bon jeu de train. Ça serait déjà un bon début. Ça serait déjà pas mal. Ouais. Du coup il y a eu. Non il n'y a pas de message. Et rien. Tout va bien. Non non. Parce que c'est. C'est calme. Bon en même temps. Je suis là. Il se fait tard. 13h41. Je pense que c'est longtemps à mon avis. Dès que je vais arriver. Je ne vais pas rester longtemps après. Ouais. Pas de soucis. Pas de soucis. Moi j'en ai. Oui. J'en ai pour. Pas. Trois bons quarts d'heure. Je pense. Attends. Il m'en reste encore. 100 kilomètres. Ouais. Combien il te reste. 100 kilomètres à peu près. Un mois à 120. Donc on est à peu près. A peu près pareil. Ouais. C'est sûr qu'à Dijon. Ça ralentit un peu fort. Vu que ça sera sur des centres. Ouais. Ouais. Oui. Tu as les vitesses un peu plus lentes sur Dijon. Oui. Parce que toi tu es V160 en plus. Ah ouais. Ouais. Sur Dijon tu vas te prendre du 140. Ce genre de chose. Je prends plus de 140 là. Faut 140 là. Ouais ouais. 150, 140 vers Dijon effectivement. Pour les V160. Pour les V160. Ah toi je ne sais pas quelle catégorie elle est là. Tu es en V160 toi toi ? Oui. Ah bah oui. 9200. 9200 c'est 160 non ? Ouais mais les plus modernes aussi. Il y a 15 ans d'écart. Après oui. C'est vrai que là je suis en plus moderne. Ouais ouais. Et les 2D c'est presque les premières loques électriques. Pas tout à fait. Mais en plus c'est conception avant guerre je crois. Les 2D. On ne sait pas. Ouais. Il y a eu les BB8100 juste avant. Mais bon voilà. On est vraiment au tout début des années 50. C'est ça. On ne maîtrise pas encore. Et en plus elles sont super lourdes. Ah oui j'en ai pas parlé de ça. Comme elles ont quand même 4... Elles doivent avoir 8 essieux je crois. Parce que oui il y en a 2 devant qui sont porteurs. 4 au centre qui sont moteurs. Et 2 derrière qui sont porteurs. En fait elles pèsent 144 tonnes. Donc c'est des locomotives très lourdes. Ah ouais. Sur la 9200 ça doit être 80 tonnes tu vois. Donc elles avaient quand même un sacré ploi. Qui a d'ailleurs été évoqué pour les retirer du service en 1987. Mais bon il y avait un coût de maintenance élevé aussi. Puis je pense qu'elles avaient sacrément vieilli. Même si ça faisait pas si longtemps que ça. 1950, 1987. Alors un peu moins de 40 ans. Il y a des locs qu'on fait beaucoup plus longtemps. Mais bon. Ah c'était les premières générations de locs électriques. Enfin il y en a eu avant. Mais on va dire que pour la SNCF c'était parmi les premières locs électriques. Ouais qu'il y a eu les bébés mildis avant. Mais bon. La SNCF les a récupérés. C'était dans la première série d'après-guerre quoi. Et du coup bah forcément. Au niveau technologie entre 1950 et le milieu des années 60. avec l'apparition des 9200 notamment. Bah ouais il y a eu un sacré écart. C'est sûr. On a presque arrivé de nuit disons. Ouais c'est en fait ça pour toi. Pourtant j'ai mis en été mais euh. Quelle heure nous dit le jeu ? Ah déjà 19h11. Ah ouais 19h. Ah ouais 19h. J'avais même pas remarché. Comment Willy ? J'avais même pas remarché. C'est sûr qu'on a déjà roulé euh. Deux heures. Deux heures ouais. Ouais. Mais en fait euh. J'avais mis cet horaire là pour essayer d'être cohérent par rapport à mes vidéos de ma playlist en fait. Ah ouais tu vois. J'étais parti du genre à 13h de Marseille. Ouais. Donc euh. C'est pour que ce soit cohérent si quelqu'un. Bon. Ils vont pas le faire mais si quelqu'un voudrait s'enchaîner toutes les vidéos. Ou même à 2-3 jours en intervalle tu vois. Mais enfin. C'est pour qu'il y ait une certaine cohérence par rapport au trajet. Ouais. Même si euh. Même si euh. Il est fait avec du matériel différent. Mais bon. C'était pour quand même qu'il y ait une euh. Voilà. Une petite évolution quoi. Ouais. J'aurais pu mettre 16h peut-être. Parce que 17h ça fait peut-être un peu tard. C'est vrai que là tu vas arriver. Ouais. Ouais. Tu vas arriver à 20h quoi. Ouais à peu près. Ouais. Il y a des TIV 160 que je vais pas pouvoir utiliser. Ouais. On va arriver en début de soirée. On va dire qu'on est un peu en retard. Moi j'y aurais pas été un peu. Je sais plus si c'était midi ou 13h. Je crois que c'était midi. Il y en avait un qui partait de Paris-Gare de Lyon. Euh. Non. Il devait partir en matinée. Ouais. Et celui qui revenait de Nice, il devait partir aux alentours de midi. Mais donc euh. Ouais. Nice-Marseille. Ouais. Ouais. Je sais pas à quelle heure ils arrivaient. Je me rappelle plus des horaires. Mais bon. Je respecte pas pile poil les horaires. C'est pas très grave. Faudra avoir les horaires de l'époque. Les marges de l'époque. Je les ai pas. C'est pas toujours évident à trouver d'ailleurs. Ah bah. C'est sûr. Je pense que c'est difficile. Il faut les horaires de l'époque. Ouais. Faut tomber sur un forum. Il y a quelqu'un. Bah c'est ça. Il y avait un cartier qui en a fait des copies. Mais bon. Ouais. Enfin. Un peu de chance là-dessus. C'est ça. Et surtout que ça peut varier d'une année sur l'autre. Il y a ça aussi. Je crois que les horaires peuvent être un petit peu différents. Sur un train comme le Mistral qui a existé pendant une trentaine d'années je crois. Ah 30 ans d'ailleurs il me semble. En tout cas après c'est le TGV qui a pris le relais. Bah euh. Visément les horaires ils ont bougé. Ah. On a perdu quelqu'un non ? Et à que bonsoir. Et moi c'est celui-là. Et moi c'est celui-là. Mais où le panda ? C'est panda. Un panda sauvage. Un panda sauvage. Oui. Je ne suis pas décédé ou enterré en fin fond de la campus. D'accord. Je peux dire. Comment je suis là ? Je te suis bien vivant. Je peux dire bonsoir au live. Nous sommes en live. Et bah bonsoir le live. C'est un plaisir de vous retrouver. Bah écoute. Nous aussi. J'espère que tout va bien. Bah écoute. C'est parfait pour moi. Je prends enfin du temps pour moi. Ah cool. J'en ai marre de courir partout. T'es en vacances amis Pando ? Ah. J'imagine. Je vous ai perdu. Ah. Allo allo. Tu m'entends ? Tu m'entends ? T'es en vacances David Pando ? On l'a perdu. On nous entend plus. Elle a envoyé spécial. Ah ça y est. J'ai trouvé. Il lui demandait si t'étais en vacances du coup. Je pense que oui. Euh oui. Oui ça y est. Je suis en vacances. Ah super. Et bah repousse toi. T'as plusieurs. C'est plus important. Ouais c'est plus. C'est cool. T'as bien bossé. T'as bien bossé. T'as bien bossé. T'as bien bossé. Je te le jure. Ben nous euh... Avec mon aménagement on en met. On se peut pas trop m'éterniser. Faut que c'est pareil. Moi c'était normalement début août. J'ai quelques jours. Mais euh... Ouais donc voilà on est en stream sur Dijon Paris. Enfin son années 60 quoi. On fait du rétro... Du rétro train. Ouais ouais. Du rétro train. Bah en quelque sorte oui. Parce qu'on est avec le Mistral et le Cisalpin. Et des trucs comme ça. Et des compositions à l'ancienne quoi. Ouais on peut rappeler ça du rétro train. Ouais ok. Je te tire un peu d'extérieur. Et... Non mais c'est une blague. A Dijon j'arrive sur la seule voie qui n'est qu'il y a pas de quai non plus. Et ben je suis mauvais. Mais non. Bah redirige. Trop tard trop tard trop tard. Bah manoeuvre écoute. Je n'ai pas eu le temps. Ouais euh... Fait qu'on... Il te marche arrière qui fait plaisir. C'est ça. De toute façon tu peux il y a personne sur euh... Ah si il y a... Ouais mais il est loin. Je t'allais dire il y a Willy mais non. Il est derrière. Il est loin. Moi je suis à 100 kilomètres de lui hein. Ouais ouais ouais. Tu peux... C'est bon. Ouais ouais ouais. Si tu veux tu peux manoeuvrer tranquille. Après vu que t'es pas en stream c'est pas très grave. Ouais. Ah bah je pense que je vais arrêter là. Ouais. Si. C'est pas qui. C'est pas grave. Il a flamme. Il faudra peut-être quelqu'un... Oh c'est un détail. Faut grave. T'as bien roulé au top. C'est ça ouais. Petit croisant. Ouais ça va ouais. Est-ce que Willy est-ce que t'as mon chat pas loin du coup ou... Euh... Ouais sur mon téléphone. Ah là c'est que j'ai... J'ai fermé les yeux. Ils feront un appel à la radio. Ouais c'est ça. Ils ramènent moi un quai escamotable. Ouais voilà ouais. Ouais du coup ouais. Est-ce que jamais Willy tu peux avoir pas trop loin mon chat au cas où il y a une question. Même si bon... L'heure tourne quand même et je pense qu'il y aura moins de monde là maintenant. Vu que Tom... Bon allez moins de 100 km pour rejoindre Paris. Enfin pas tout de suite mais pour tout de vous. Presque. Voilà. Là. On va passer le PK100 par là. Il devrait y avoir la pancarte normalement. Voilà. 100 km. Donc euh... On commence... On commence... On commence à se rapprocher tout doucement. Petit à petit... Exact. Ouais ben... 100 km à 140... J'ai la flemme là de faire le calcul. Ouais. Ouais. Ça commence à... Ça commence à... Ça commence à... La pratique est fatiguée. On a pas. Je dois... Tu vois... À un moment donné je voulais qu'on fasse la... 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 la ligne 4 là. La Paris-Mulot, il faudra qu'on la fasse en plusieurs fois parce que même la Paris-Strasbourg pourrait être cool en voie classique, tu vois, mais bon... Une fois, j'ai mis 7 heures, je crois, et sur la ligne 4, j'ai mis 5 heures ou 6 heures, je m'en souviens. C'est 5 heures, ça me plaira tout sur la ligne 4. Paris-Strasbourg, en ligne classique, je l'ai jamais fait, je l'ai fait avec la LGV jusqu'à Vaudrebourg. Moi, je fais TER, je fais de Mulhouse, Ville, à Paris-Est. Carrément, Mulhouse ? Moi, j'ai commencé à ce faire, moi. Tu parles bien de... Tu parles bien de la ligne 4, là ? Ou la ligne 7 ? Non, la ligne 4. Ah, la ligne 4, ouais, à Mulhouse. J'ai fait Mulhouse, Paris-Est. En 5 heures. Moi, j'ai fait le contraire, Paris-Est, Mulhouse. Mais à une 4, il faudrait qu'on se la fasse dans un premier temps jusqu'à 3. Ouais, il faudrait qu'on fasse partie. Ouais, chez moi. On va sortir la bonne CC 72 000. Bah oui, là. Ah, mais... Eh, quand est-ce qu'ils mettent les AGC sur Open Rail ? Je sais pas, mais ça fait un moment qu'on attend. Ça a l'air d'être un peu en pause, hein, cette histoire. Bah, ouais. Je sais pas, on entend plus vraiment parler, tu vois. Si, apparemment, ça devrait être fin de l'été, normalement, ils avaient dit. Ah bon ? Il y a eu un... Qu'est-ce faire ? On verra. Il y a eu une annonce il y a un ou deux mois, je crois. Avec... Avec toutes les nouvelles sorties et tout, machin. Ah, c'est Alex qui a été sorti. Alex, il avait fait un message... Si, si, je m'en souviens. Alex, il avait fait un message, je sais plus quel groupe. Bah, c'est... Et il avait fait un peu un récapitulatif de tous les projets et tout, machin. Et... Ouais, il y a des projets de reskills aussi, genre pour la 22000. Non, mais je... Bah, à faire, à suivre. C'est clair. C'est sorti ou quoi ? Oh, ouais, un plateau. Qui me fera un plateau ? Pardon. Ah, pas maintenant. En bas, il est tard. Mais avec plaisir. Je passe du coca. Je passe du coca. Je passe du coca. Mais... C'est juste que je viens de... De voir ça sur le coup, donc... De quoi ? Non, j'ai vu ça sur le groupe de... De... De qui d'ailleurs ? Ouais, c'est pas grave. Ouais, c'est pas grave. Sur le groupe d'Issou-Voldessen, d'ailleurs. Oui. Mais de quoi ? Oui. De... De Plateau. Tu connais Plateau ? Ça me dit rien comme ça, là. Non. C'est vrai que tu essayes. C'est un jeu. Bah, c'est un... C'est une plateforme. C'est une application. C'est une application sur téléphone. Ou t'as... Plusieurs jeux qui sont regroupés. Ah, d'accord. Plusieurs jeux de Plateau, en fait. D'accord. Moi, Panda... Quand tu peux... Dans la semaine, peut-être ? On se voit. Mais... Tu me donnes ton truc, mais... On fait ça en... En Message Club. On va pas faire ça... Bah, je t'en sens à m'ouvrir la... Scream. Allez-y. Avance. Mais ça, mais elles sortent. Mais... De toute façon, t'as le groupe. T'es dans le groupe. Ouais. Tu me mens, en fait. Quand tu me mens. Non, pourquoi les TGC... C'est vrai ? J'ai déjà quelqu'un de bord, excuse-moi, mais... Déjà qu'aucun, ça me suffit. Ouais. C'est vrai que les TGC, ça manque un peu sur le plan Aire. Ah, c'est... Ça serait pas mal de les savoir. Bah, ouais. Notamment... Déjà, on va... Après, faut pas se plaindre. On a déjà les agitp sur TSW. Exact. On les a sortés. Oui, c'est vrai. Ouais, ouais. Bah, je me plains pas. Je me plains pas, mais c'est vrai que si on pouvait les avoir, et d'après ce que j'ai compris, ils sont quand même bien avancés, tu vois. Ouais. On verra. On fera celui-là. Moi, j'y suis, on va compléter mes scénarios, déjà. De quoi ? Quand on lance, en comptant ? Euh... Dami X10. Ah, non, en fait. Mais t'es pas sur le groupe, en fait ? Bah, non. Oh, la con. Là où je pince, moi, je suis toujours au bon endroit. J'suis toujours au bon endroit. J'suis toujours. Alors, t'aime. Quand la voix, elle se sépare comme ça, ça me fait toujours flipper. Ouais. Là où tu tisses, il y a à peu près où ? Non, mais je crois que là où je suis, je peux pas tellement aller au mauvais endroit. Il y a plus les bifurcations vers la LGV, il y a plus ces trucs-là. Ah ouais, c'est vrai. C'est-à-dire que là, t'es où, à peu près ? Euh... J'sais pas... J'suis PK... PK... 84... Donc euh... Je sais pas exactement. Attends, il y a un garde. Ah, t'as déjà passé mon trou ? Peut-être, ouais. Ça doit être ça. J'suis pas très sûr. Attends. Mon trou, il me semble que c'est PK-90 ou... Je sais pas si tu as passé. Oui, il y avait une garde. Bah ça doit être ça, ouais. Attends. J'ai pris un avertissement, mais on a d'accord qu'il est... Il faut le considérer voilier, moi, hein. Parce que bon, il y a personne devant. Donc non, non, il y avait pas d'avertissement, le tchat, hein. Vous avez rien vu. De toute façon, de quoi tu... Je veux... On voit pas toi. Je sais même pas pourquoi je parle de ça, effectivement. J'ai eu un bourdonnement aux oreilles. J'ai rien pour te discuter. Non, mais tu sais, c'est la lentille du feu. En fait, elle est un petit peu... Elle est un petit peu opaque. Du coup, le vert a un peu d'étain orange, mais c'est pas... Enfin, voilà. C'était un voile libre. C'était un voile libre à l'avertissement. C'est un nouveau type de signal. Ouais, voilà. Tout à fait. Je crois que t'as des aiguilles de partout, c'est normal. Je vais me retrouver... C'est l'Ile-de-France. Je vais me retrouver... Je vais me retrouver sur la recte droite. Ah non, c'est... Fais pas de mouilles par piquet. Pfff ! Il y a un truc dedans, mais je sais pas ce que c'est... Je vais arriver par les voies banlieues, tu sais, sur Paris, c'est la plus grande... Et je vais arriver à Paris-Gare de Lyon mais en souterrain. Tu m'imagines ? Vous parliez de Bercy, hein ? Alors qu'elle est même pas censée exister. Je vais éclairer la cabine parce que... Comment ça te limite ? Ah ouais, il y a Bercy aussi, c'est vrai. Ouais, il y a Paris-Bercy. Bah je sais pas, à cette époque-là, je sais pas si ça existait, mais... Je pense que ça existait, peut-être. Ouais, je pense que... Mais ça doit être une petite veau. Euh, une petite veau. Ouais, je dis sur Paris-Gare parisienne, depuis les années 60, ça a dû bien changer le plan de voie et tout. Ouais, voilà, c'est ça. Et puis même la gare souterraine de Paris-Gare de Lyon ne devait pas exister. Ah non. Ça, ça a été vraiment créé pour le R&D. Bah oui, oui, c'est ça. Bon, il n'y a pas de message, là, sur le chat, à tout hasard, si quelqu'un l'a. Ah, je l'ai pas. Ah ouais, il y a le modérateur qui fait pas son boulot. Ah là là là. Ah sympa, hein. Pire, t'es connecté dessus, Panda ? Non. Allez. Oh, pire, c'est quelqu'un... Comme au dos, moi. Comme au dos. C'est quelqu'un peut... Mais du coup, ce qui fait que là, je ne verrai pas ses médias à mettre des messages, quoi. Par contre, le truc qui est pénible, c'est que tu ne vois pas les anciens messages. Ça, c'est un peu dommage. Ouais, ça, c'est un peu chiant. Ouais, ça sera un peu dommage. Parce que du coup, si tu as un problème et que tu dois l'actualiser, ben ouais, tu perds les trucs. Et moi, quand je le prends avec l'iPad, c'est aussi pour ça que j'ai mis un ordi vendredi dernier. C'est quand tu le prends avec l'iPad, s'il se met en veille, ben tu perds... Tu perds toute la discussion. Ouais, ça, c'est chiant. Je vois pas de quoi tu parles. Ah, mais je suis peut-être pas sur les bains de voie que tu parles. Moi, j'ai l'impression d'être sur les voies... En fait, Adrien... Ah, c'est bon. En fait, je viens de te réguler, parce que sinon, tu partais comme sur Willy, sur Melun via RSI. Ouais, ouais. Tu pouvais par Saint-Mamès, Tom Riff, Tadlo... Je serais bassé par l'autre riff, c'est ça ? En fait, je pense qu'on est automatiquement dirigé vers ses voies, je sais pas pourquoi, mais... Ah, c'est ça. Tu roulais en contresens, en fait, à Mordinelle. Tu étais en contresens, là. Non, mais du coup, c'est quoi ces voies où je partais, Tom ? C'est ça que j'arrive pas trop... C'est des voies. En fait, de Montreux à Melun, t'as deux voies. T'as Montreux à Melun via RSI, donc qui est aujourd'hui disposée par Le Frey, principalement. Oui, d'accord, ouais. Et tu as également... Donc, celle que tu apprends, donc là. Montreux à Melun via RSI et Fontainebleau... Via Saint-Vermes et Fontainebleau, pardon. Qui est la voie-rrière principale, où tous les trains passent principalement à l'été et tout. Et c'est là aussi, où à Saint-Vermes, t'as l'intersection avec la ligne qui vient de Clermont-Ferrand. D'accord, ok. Donc, on regarde les trains voyant et les gens sont plus sacrés pour ces trains-là. C'est plus logique de passer par là, ouais. C'est ça. Après, on pointe, c'est plus petit point qu'on passe par l'autre truc. Mais sinon, c'est principalement par Fontainebleau que ça passe pour le... Ouais. Ouais. C'est moins réaliste par l'autre partie. C'est ça. C'est ça. Après, ouais... Après, c'est plus prépassé, tu vois, par les trains hauts... J'avais fait, comme je disais, un train de nuit avec une 26000 Dijon Paris. Et j'avais pris le pass d'origine, le même que celui-là d'ailleurs. Et ouais, je crois que... Je sais pas par où j'étais passé, mais je crois qu'à un moment donné, j'étais pas sur les bonnes voies, effectivement. Ah, c'est possible. Donc ouais, c'est plus une partie fret ou TER qu'une partie grande ligne, quoi. C'est plus partie fret. C'est vraiment partie fret. Il y a un peu de Transilien où il y a un train par heure MDR. Ouais, c'est pas la vraie ligne. Le Montagy Paris, je crois, il passe par l'eau, non ? En fait, le Montagy Paris, il passe par la ligne. Il passe à peu près Fontainebleau, à peu près Rési. Ouais. Et d'accord, j'arrive à mon bord. Ok. Et moi, je passe par Fontainebleau, c'est ça ? Exactement. Ouais, ok. Tu es arrivé sur Saint-Mamesse, Fontainebleau, donc voilà, tu vas voir l'intersection, comme je disais. Ouais, t'arrives à Melun, parce que c'est la voie principale. Directement à Fontainebleau, après, sur carte de l'euro. Ouais. Et sur ce, moi, je pense que je vais vous plaisser. Ouais. Merci pour la régule. Et puis... J'essaie de me cliquer, du coup, pour ne pas que ça a gêné la session. Oui, bonne nuit à toi, Tom. Merci très bien, bonne nuit à vous. Et bonne fin de trajet à vous. C'est par là, vendredi ou pas ? Parce que moi, je suis très mal à Toussaint, mais... Euh... Non, je devrais être par là. Ok, bon, on verra bien. Euh... Non, c'est vrai. C'est le lendemain que je suis dans le TGV. Sinon, c'est à moi, pas de problème. Et bien, à plus. Ciao. À plus. Bonne soirée. Et bisous pour toi. Et du coup, est-ce que Willy, toi, t'es sur mon chat ou quelqu'un y est ? Euh... Là, je suis en train de regarder ton live. Ok, bah, nickel. Si jamais on a un message, qu'on puisse essayer d'y répondre. Euh... Bon, bah, de toute façon, moi, je suis en train de me rapprocher gentiment de Paris. On n'est plus... On n'est plus très très loin. Euh... P.K. Ok. Je suis proche du P.K. 68, donc voilà. On commence à... On commence à... C'est un bizarre arrivé sur la région parisienne. Ça va, t'es en IDF déjà, là. Pardon ? Oui. T'es déjà en IDF, là. Euh... Après, je ne connais pas super bien. Mais oui, oui. Normalement, oui. Dès que tu passes Montero, c'est l'île de France. Oui, oui. Effectivement. Mais je me demandais si j'y étais ou pas. Mais oui, oui. Bah oui, en plus, je ne devrais pas tarder à arriver. Melun, c'est à 50 bandes de Paris, non ? Ah, je ne me rappelle plus des points kilométriques. Non, non, mais... Je pense... Entre 60 et 100. Ouais, c'est ça. Donc, je devrais pas tarder à y passer. Ouais, ouais, c'est ça. Oui, le point kilométrique exact, je pourrais pas te sortir non plus, mais... Il me semble que c'est une cinquantaine de kilomètres. Comme ça, on aura une petite transition jour-nuit, parce que là, la nuit est en train de bien tomber. Ouais, je vois, ça va. Je pense que moi, je vais arriver en plein de mieux. Ouais, on va arriver à peu près en même temps, de toute façon. Ouais. Tu vas peut-être arriver avant, vu que tu es V160, mais tu vas avoir du 140. Ouais, je ne sais pas. Bah, depuis tout à l'heure, c'est le flex alterné. J'ai du 140 et du 160. Il y a beaucoup de transitions de vitesse pour les V160, tu vois. Ouais, je pense qu'on va arriver à peu près en même temps. Ah bah, je crois que je rejoins, là, le... Je me demande si je ne l'ai pas passé, mais là, si je vais pas tarder à le passer. Euh... Pas l'endroit que je connais le mieux non plus, mais... Et comme je mets pas le nom des gares, ça va pas très beau. Oui, parce que sur Open Rail, on peut afficher le nom des voies, qui peut être assez pratique, enfin... D'ailleurs, il n'y a pas que le nom des voies. Il y a aussi certains points caractéristiques, mais... Je trouve que ce n'est pas très beau à l'image. Après, on peut utiliser le HUD, mais à condition de bien connaître les points kilométriques. Oui, c'est ça. Bah, nous, c'est PK0 où on s'arrête plus ou moins. Je ne sais pas si Paris-Gare de Lyon est encore au PK0. Quand il y a des travaux et tout, des fois, ça se déplace un peu. Genre à Montparnasse, maintenant... Ouais, bah, Paris-Montparnasse, elle est au PK0, 400, je crois, un truc comme ça. Ça joue à quelques mètres, là. Ouais, quelques centaines de mètres, ça dépend quand c'est refait ou quoi. Et la Gare de l'Est est encore bien au PK0, pour Paris-Strasbourg. D'ailleurs, la plaque est encore visible sur un des quais. Et Paris-Gare de Lyon, je ne sais pas, c'est pas très important. En gros. Oui, c'est pas dur. C'est pas dur. C'est pas dur. C'est pas dur, mais… C'est pas dur. C'est dur, mais… Et là... C'est dur. C'est dur. Ok, toi tu diriges vers la pétaine bleue, tu dois être à une trentaine de kilomètres de mélin je pense. T'es au PK combien ? Je ne les ai plus mais j'étais vers le PK 60, un truc dans ce genre. Ah donc Melun ça serait plus proche que ce que je pensais ? Je pense oui. Je ne sais pas, moi je voyais Melun à 40-50 km de Paris mais c'est peut-être pas si loin que ça. J'en sais rien. Et puis là je ne sais pas, les PK je ne les ai plus. Ah je vais peut-être les avoir, je regarde sur le terrain si j'ai les bornes mais au track monitor je ne les ai plus. Mais bon c'est peut-être qu'ils ne sont plus répertoriés. Des fois il y a des petites bizarres et bon c'est pas grave. Peut-être le fait que les lignes soient séparées en vie, je ne sais pas. Ouais c'est possible, je ne sais pas. Des fois ça fait des trucs bizarres mais c'est pas grave. Du coup il n'y a pas de message chez moi. Il n'y a pas de... Non. Non, ok. Ou alors peut-être que les bornes ne sont pas posées. Ah bah attends, si ça y est, je les ai encore. J'arrive au 55. Enfin pas encore dans... Je suis au PK 59. Donc 4 km je serai au 55. Du coup mais là c'est au point de kilomètre de 44. Ah c'est 44. Donc quand je disais 50, je n'étais pas totalement planté, ok. 44 donc... Ah bon on y arrive tout doucement. Un peu plus de 10 km de Belun. 15 km on va dire. Ouais je pense. Bah oui je suis aux alentours du 60 donc... Tu m'as dit 44 donc c'est ça. Et puis après on va voir toutes les gares parisiennes. Avec entre autres, j'en loupe plusieurs mais... Hidde Harcombe-la-Ville, Villeneuve-Saint-Georges, Maison-Alfort, Verde Maison. Et d'autres que je n'ai pas cité. Dont certaines qui existaient. Donc juste ça vit nulle au temps je crois. Ah oui oui en plus. Bah après dans les années 50-60 il y en a peut-être qui n'existaient pas. Les gares qui étaient pour le RERD. Le RERD je ne sais plus ça date de quand. En tout cas c'est sûr que... Les réseaux RER ça date en gros des années 70-80 comme par là. Ouais je pense. C'est pas avant. Enfin tu avais un réseau de banlieues avant mais c'était... Enfin sur la région parisienne ça a beaucoup changé je crois. C'était... Je crois que c'était... T'avais des anciennes lignes et tout mais... Ouais la DSR tu n'étais pas foutu pareil. Ah bah c'est ça je pense qu'au niveau de l'horaire du jeu. L'horaire d'arrivée ça sera peut-être autour de 20h. Ah peut-être un peu avant mais ce qu'attend. Euh... En une demi-heure je fais 70 km. Ah bah c'est ça. Dans moins d'une demi-heure je serai arrivé. Ouais c'était ça on aura mis euh... Ouais 2h40 un truc comme ça quoi. Mais normalement le Mistral c'était... 3h ouais. Ouais. Ouais pas loin. Normalement le Mistral était un peu plus rapide entre 2h et Paris mais euh... Enfin là il y en a pour moins d'une demi-heure hein parce qu'on est au PK50 euh... Ouais je dirais une vingtaine de minutes il doit rester à peu près. Ouais je pense. Est-ce que 140 km en une heure donc en une demi-heure ça fait 70 ? 35 en un quart d'heure oui c'est ça. Un peu plus de 20 minutes. Est-ce que si je coupe la lumière cabine non hein il me l'éclaire pas il faut que je la laisse. Je vais pas assez profiter de la vue intérieure. Ah les vues intérieures c'est sympa hein sur la RAE là. C'est pas aussi sympa que sur TS évidemment mais euh... C'est sympa quand même. Ah moi j'avais pas vu mais sur mon train les... Les voitures ont un éclairage de nuit. Et il s'est activé là il est pas mal. Par contre j'ai une tarantissement 90. Ouais et d'ailleurs je trouve qu'on a plusieurs hein des vues intérieures sur celle-là. Il me semble. Je crois que t'en as deux ou trois. Ah je vais voir. Je crois que t'as une vue euh... restaurant il me semble. Et une vue passager. Enfin une vue passager d'un mal. Et moi je crois que j'ai que les vues dans les voitures mistrales. Est-ce que j'ai la vue dans le... Ouais pas mal la vue restaurant. Ah bah moi aussi je l'ai... Ah bah je pensais pas la voir celle-là. J'ai une vue restaurant également moi sur le mien. Oui la vue restaurant est pas mal. Bon c'est pas aussi joli que la version pour TS. Mais euh... Ouais. Open Rail ils ont quand même bien bossé. Bah ouais moi je viens de m'apercevoir que j'avais également une vue restaurant euh... Enfin je sais que j'ai la voiture restaurant mais je savais pas qu'elle était active au niveau de la vue intérieure. Pas trop mal. Bon après euh... C'est pas forcément hyper bien détaillé comme on pourrait avoir sur euh... Sur le pack sur euh... Sur TS de 3D Zoom. Enfin on peut pas forcément les comparer. Je suis un peu trop rapide par contre. Voilà. Mais euh... Est-ce que j'ai une vue dans le fourgon générateur pour le fun ? Ah non après... Ah oui. J'ai pas la vue dans le Pullman. Qu'est-ce que j'ai comme vue ? Ah c'est ça. J'ai restaurant et les voitures inox. D'ailleurs les voitures Pullman c'est les voitures de base qui sont sorties sur MSTS ou euh... C'est euh... C'est euh... Une autre version. Euh... Attends. 60... Non non c'est une autre version. Alors c'est vrai que oui à défaut on aurait pu euh... Utiliser les voitures de base de MSTS. Mais euh... C'est pas tout à fait la même époque hein. Les voitures de MSTS sont celles de euh... Des années euh... 20-30 on va dire quoi. Hum. Enfin c'est déjà les voitures en bleu. Enfin c'est la deuxième époque mais euh... Bah elles sont plus ou moins issues euh... En gros c'est des voitures similaires mais euh... Qui ont été modernisées quand même. Mais non non c'est euh... C'est euh... Toutes et... Toutes les voitures du convoi y compris la Noc. Qui sont issues de... Du créateur euh... Train virtuel. Donc il a tout refait. Y compris les voitures Pullman, les voitures restaurant euh... Euh... Des vols en lit. Et il a refait aussi des voitures euh... Capitole. On sait qu'une 9200 en... En livret rouge là au Capitole mais euh... Bon après la... La Paris Sud-Ouest malheureusement elle a quand même bien vieilli au niveau de la modélisation euh... La Paris Limoges et Limoges-Toulouse. Ouais c'est vrai. Les deux lignes. C'est vrai. C'est très curieux. C'est... Enfin ouais c'est euh... Je sais que j'avais déjà multi euh... Dessus en plus ça. Ah mais ça doit marcher en multi en plus c'est une ligne qui doit être légère. Ouais. Mais euh... Mais euh... Mais bon elle a vieilli quoi. J'aurais bien aimé que ça aille au moins jusqu'à Tours ou Saint-Pierre. Enfin c'est... Je pense... Attends. C'est cette ligne qui va jusqu'à Saint-Pierre ? Non alors... Non non. Alors attends tu confonds avec un truc. Moi je parle de la Paris Sud-Ouest c'est-à-dire la Paris Limoges. Et après tu as la Paris Sud-Ouest version Sud qui est Limoges-Toulouse. Non non euh... Sinon tu confonds peut-être avec la ligne du Grand Sud-Ouest. Qui s'appelle la LG. Qui elle a été refaite il y a 2-3 ans. Et qui elle fait euh... Euh... Bordeaux-Tours. Oui. Enfin Bordeaux-Saint-Pierre-des-Corps. Bah il doit y avoir Tours au-dessus de tout. Mais euh... Et celle-là est bien. Mais parce qu'elle a été refaite hein. Parce que euh... Les versions précédentes euh... Allez on peut reprendre la 140. Parfait. Non non. Moi je parlais de Paris Limoges-Limoge-Toulouse. Qui sont 2 maps différentes. Mais euh... Au niveau des courbes et tout. Ça... Ça vraiment vieillit. Et au niveau euh... Au niveau euh... Au niveau des Asset. Tu sens que c'est euh... Ouais. Ouais mais c'est des Asset de base. Ouais. C'est des Asset des routes de base. Donc forcément c'est pas... Enfin... Il y a quelques Asset Custom aussi hein. Mais euh... Il y a beaucoup d'Asset de base. Et du coup c'est pas cette ligne qui est au cours de euh... D'être refaite là ? Je sais pas. Je pense pas qu'il la refasse celle-là. Je sais plus mais... Il voulait refaire la LGV Atlantique à un moment donné. Je sais que ça elle devait être refaite. Au niveau texture. Mais la Paris Limoges euh... Bon après je suis pas au courant de tout ce qui se passe sur Open Rail. Mais c'est clair qu'un... Une refonte... De la Paris Limoges et de la Limoges Toulouse. Ça serait très bien. Maintenant est-ce que c'est encore... Si un jour ils nous refont les textures dessus. Enfin même qu'ils refont la ligne. Tant mieux. Mais euh... Après euh... T'as... Quatre cents kilomètres entre Paris et Limoges. Et euh... Trois cents entre Limoges et Toulouse à peu près. Donc euh... Ça va pas se faire en claquant des doigts hein. C'est vraiment. Surtout qu'il faut peut-être refaire le tracé à certains endroits. Donc ouais je sais pas. Je sais pas parce qu'il parlait aussi ouais... De refaire donc les textures de la LGV Atlantique. Mais je... Atlantique ouais. Je sais pas où ça en est. Ça fait 2-3 ans que j'en entends parler. D'ailleurs c'est pareil sur TS. Y'en a un là qui est en train de refaire la ligne de AHS. Ah... 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 C'est mieux en 64 bits peut-être. Ouais je sais pas. Euh... Moi j'espère euh... J'espère que ça va se faire hein. Ouais j'espère. Surtout que Alexis là il... Il sait que euh... Sa ligne là. La Rochelle. La Rochelle Poitiers. Ouais. Il a décidé peut-être de la faire jusqu'à Saint-Perdé quoi. Ah... Ça serait bien ça. Mais comme ça ça nous permettrait de faire des TGV euh... La Rochelle Paris quoi. Bah ouais ouais. Carrément. Le TGV La Rochelle Paris. Et puis même moi je vois ça aussi pour euh... J'anticipe un peu la... C'est ça là. Et ça nous permettrait de faire un Poitiers-Saint-Pierre-des-Corres en 1500 quoi. Ce qui est pas mal en vrai. Ouais. Poitiers-Saint-Pierre-des-Corres il y a peut-être euh... 150-200 bornes je sais plus. Donc bon c'est pas... C'est tout. Il y a de quoi faire tu vois. Enfin... Bon. C'est pas pour tout de suite non plus hein. Pour l'instant elle est que jusqu'à Saint-Mexan sa ligne. Ouais il a déjà terminé. Je suis un peu sétopique là en ce moment là sur RwCentral. Shit il est déjà arrivé à Poitiers en fait là. Ouais il a peut-être pas tout à fait fini. Et puis après s'il veut continuer jusqu'à Saint-Pierre-des-Corres bah c'est une super nouvelle. Mais il a du boulot hein. Mais c'est vrai que ça nous permettrait d'avoir... Mais il est très rapide en tout temps. Ouais bah attendez. Non. Mais ça nous permettrait d'avoir une belle zone en 1500 volts et... C'est ça. Que ce soit pour les... C'est ça. Que ce soit pour les 6500 ou même pour les 7200 ou comme tu dis même pour faire le... Pour faire le gros fou furieux si tu veux faire du La Rochelle Paris euh... En TGV. Bon sachant que le GV d'AHS en... En 64 bits c'est compliqué quand même hein. C'est compliqué c'est pour ça que... On attend vivement. En fait elle marche mais il faut partir d'un endroit où il n'y a pas beaucoup de décors. C'est ça. Tu parles de Saint-Pierre-des-Corres ça marche. Tu parles de Paris Mont-Parnasse c'est foutu. Bon à voir à suivre. En tout cas ce serait ouf de faire ça parce que je pense que ça serait une première en France hein. Ah bah ça serait une sacrée. Une ligne aussi longue comme ça ouais ouais. Bah après il faut voir parce que t'as la... Bon ok c'est de la LGV mais t'as la... T'as la Lyon-Marseille qui fait quand même 320 kilomètres. Mais euh... En terme de ligne classique oui ça serait... Ça serait pas mal hein. Ça serait une belle réalisation ouais. Je sais pas combien il y a de bornes entre La Rochelle et Saint-Pierre-des-Corres mais ça commence à faire beaucoup hein. C'est pas mal. Déjà tu comptes à peu près 200 à partir de Poitiers ? C'est pas ton plan. Après il n'a pas précisé si ça serait... S'il va faire les deux ou juste la LGV ou euh... classique moi en tout cas. Ouais ouais je sais pas ouais. Ah ça serait bien moi j'aimerais bien une classique hein tant qu'à faire. Une ligne classique ouais je pense. Je pense aussi parce que euh... Ah oui parce que tu parles par rapport au TGV ouais euh... Je sais pas il l'a pas précisé mais euh... Moi je préférerais en ligne classique parce que euh... Ça permettrait bah ouais euh... 7200, 7500 à tout le hasard. Ouais tu peux faire pas mal de trucs. Même le freight entre Saint-Pierre et euh... Bah après sinon faut faire du fret avec la 22200. Ouais. Ah moi à choisir je préférerais de la voie classique. Parce qu'on a déjà euh... C'est-à-dire euh... On a déjà un peu d'LGV. Bah on a déjà un petit peu d'LGV. D'après s'il peut faire le 2 tu vois. Et les 2 c'est un peu plus quoi. Ah bah oui mais ça commence à être chaud là. Ouais. On a pas mal de... ouais on a... Bon on a quand même d'LGV. Mais après je me dis que si en Angleterre ça va faire euh... Des 7 lignes. Enfin des lignes aussi longues. On a l'LGV jusqu'à Saint-Pierre. On a l'LGV entre Lyon et Merseille. Je trouve qu'en LGV on est pas trop mal. Ouais. Pour avoir un peu plus on est pas trop mal. Mais euh... Oui c'est vrai que quand tu vois certaines réalisations anglaises. Tu te dis que y'a de quoi faire quoi. Mais après ça te fait des fichiers très lourds. Enfin voilà après euh... Ouais que tu prends la Western Mainline. D'ailleurs faudra jouer à la Pranate 4 quand même. Ou même la... La... La East Coast. Après euh... Le East Coast euh... Le East Coast elle est légère. Je sais pas comment ils ont fait pour optimiser euh... Euh... Mais le East Coast c'est plusieurs lignes aussi hein. Qui ont été fusionnées ça. Ouais c'est plusieurs lignes qui ont été euh... Mais... Mais tu prends la Western Mainline qui est en un seul bloc. Ouais la Western Mainline euh... Non elle est trop lourde. Ouais. Après c'est du JT quoi. Ouais c'est le problème. Bah après y'a des packs pour changer les voies de JT. Parce que... Quand même dire ce qu'il faut dire les voies de JT. Elles sont dégueulasses oui. Elles sont dégueulasses. En plus elles sont même pas optimisées donc tu vois. T'as l'impression de jouer sur Red World il y a 10 ans. Enfin bon c'est... Heureusement qu'il y a des packs comme ça. Ouais. Bah moi j'ai mis le pack pour pouvoir avoir les voies d'AP et ça doit te changer les lignes hein. Ah oui bah je l'ai le pack là. Vraiment ça change. Ah ouais. Ça doit vraiment changer. Sur toutes mes lignes JT c'est... Par exemple là je prends plus plaisir à rouler sur la Great Western que avant. Alors moi la Western je l'ai pas encore. Parce qu'elle coûte quand même très cher si tu dois tout acheter. Mais euh... Comment dire... Par exemple j'ai Newcastle-Edimbourg. Ça doit sacrément changer le... Ouais ça doit changer oui. Bah en fait j'ai Least Coast. Normalement j'ai tout ce qu'il faut pour Least Coast. Mais il faut que j'aille sur le site d'Alan Thompson pour choper le... Ouais c'faut. Pour choper l'abonnement quoi. Il y a beaucoup d'assets pour la ligne d'Alan ? Euh non. Il suffit juste d'avoir l'abonnement en fait. Ah oui. L'abonnement premium. Mais après au niveau des assets, du moment où tu as des lignes payantes, par exemple Edimbourg, Newcastle-Edimbourg, Londres, York et ces trucs comme ça c'est bon ? C'est bon. Il y a peut-être une extension à prendre mais elle est sur Steam, tu peux la télécharger gratuitement. Ah bon ? Parce que c'est quoi ? C'est Londres, York et... Et Newcastle. Et Edimbourg. Et Edimbourg. Ouais c'est ça. Non mais je crois que j'ai tout hein. Tu dis qu'il y aurait une extension gratuite sur Steam ? Non c'est pas possible. Non sur Steam il y a une extension gratuite de la SML. Je ne me rappelle plus laquelle. Je crois que c'est celle qui fait Londres, Petersburg. Il y a une extension du coup il faut juste la télécharger mais elle est gratuite. C'est vite fait. Je ne sais pas. Londres, Petersburg, il me semble que je l'aime mais elle n'était pas gratuite celle-là. Il y a peut-être une autre partie. Non, une extension de la ligne gratuite. Ça rajoutait une branche supplémentaire. Ah bah je ne sais pas quoi. Moi en live on avait fait une partie de la... D'ailleurs tu étais avec nous sur le... Je l'avais faite principalement en vidéo mais la dernière partie était en live et tu étais avec moi d'ailleurs. J'avais fait la West Coast et je me dis qu'il va falloir que je fasse East Coast quand même un de ces quatre. Ah oui. En classe 91 je pense. Ou en HST peut-être ? Je ne sais pas. C'est plutôt plaisir. À l'ancienne... C'est quand même mieux en HST ? Moi je prends plaisir à rouler avec le HST ça sert à moi. Ouais. Même si la classe 91 elle est pas mal aussi. Bah j'ai les deux de chez AP donc les deux sont bien mais... C'est vrai que le HST ça a quand même été un train emblématique anglais donc c'est vrai qu'il faudra peut-être que je fasse un HST. En plus je trouve qu'il y a plus de défis parce que tu sais si tu tapes un freinage d'urgence tu fais trop fort et tout tu sais le temps de reprendre en vitesse. Ouais c'est du diesel et tout ouais voilà. Ouais. En plus c'est vrai que la HST je l'ai encore jamais fait donc autant le faire... Ça c'est un live qu'il faudra faire sur... C'est quoi ? C'est 6 heures la discostique. Ça dépend aussi. Sans arrêt je pense que c'est 4 heures. Ouais. Si tu fais des arrêts tu peux facilement monter à 6 heures. Ouais. On fera faire en deux fois parce que ouais. Deux fois trois heures, deux fois deux heures. Ouais. Ou tu fais euh... Tu t'arrêtes au grandeur à chaque fois tu fais plusieurs parties. Par exemple tu fais Londres, York. En fait tu fais York et Newcastle. Et Newcastle et Nabor. Ouais. Et euh... Du coup c'est... Comme j'y connais très mal le réseau anglais c'est quelle compagnie pour le classe... Pour le HST ? C'est euh... LNUR. C'est la LNUR. Ouais. Virgin... Ça dépend près de l'époque. Ah de toute façon l'HST est plus trop utilisé, voire plus du tout. Bon euh... Bah y'en a plus sur ces films. Maintenant c'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est euh... C'est caché là. C'est les 804 il fait vrai ? Ouais c'est ça. Ils sont bimodes d'ailleurs. Ils sont même plus les 91 maintenant sur cette ligne ? Les 91 il doit y en avoir sûrement, mais plus beaucoup hein. Mais c'est plus euh... Je l'avais vu les dernières mois, celui-là il en reste plus que deux. D'accord ouais, c'est pareil, c'est des machines qui commencent à être sur le départ. Ouais c'est ça. Et l'abonnement à Alan Thompson c'est combien ? Ouais faut être premium en fait c'est ça ? Ouais c'est ça. Je crois que c'est 36 euh 36 livres. Après ça doit faire euh 40 euros je pense. Mais en fait tu vois c'est en un an donc tu vois. Ouais mais après une fois que t'as récupéré Alan, si t'as pas envie de renouveler après bah c'est pas grave. Ah ouais voilà ouais. Ouais c'est vrai. Moi j'ai dit que c'est en un an et du coup ça vaut pas. Ouais ouais. C'est tout ce que j'ai à dire surtout le contenu qu'il y a donc euh... Je fais pas trop de pubs tu vois mais... Moi honnêtement je l'ai euh l'abonnement et... Y'a beaucoup de contenu. Après j'espère qu'elle lag pas trop quand même parce que euh... Honnêtement j'étais surpris mais ça lag pas. Peut-être à Long, à King's Royce tu vois. Ouais non mais dans les grandes gares je vais bien le parler. Mais sinon dès que t'as dépassé euh... Dans les grandes gares je suis prêt à le pardonner parce que bah... C'est le problème d'ETS. Plus t'as d'affaires et plus ça pompe en FPS hein ça euh... Bon quand t'es en ligne après ça va. Sinon dès que t'as atterri en campagne et tout là c'est pas mal au petit. C'est ça qui m'a surpris c'est que c'est l'une des plus grosses lignes que j'ai je pense. Ouais. Mais la plus optique. Bon. Oula qu'est-ce qui m'a... Ah oui je comprends pourquoi j'avais un ralentissement. Ok. J'ai pris une aiguille là vers Villeneuve-Saint-Georges mais c'est pas grave. Ah oui t'es déjà à Villeneuve-Saint-Georges. Je dois t'arriver là. Euh... Oui je suis vers le Pk14 oui je dois être à Villeneuve-Triage là un truc. Je vais te dire ça. T'as Villeneuve-Saint-Georges. Ouais. Par là ouais. Secteur Villeneuve. Avertissement qu'en est pas hein. Enfin je le considère pas comme avertissement parce que... Ouais d'accord. Non non parce que je me rappelle de la ligne London-Easton-Birmingham Street. Ouais. Qui est quand même... C'est pareil non ? Elle est pas folle-folle au niveau optique. Enfin... Quand tu sors de Londres et tout ça passe encore ça vaut. Ça va après mais tant que t'es du secteur du côté londonien c'est chaud quand même. Ouais. Je confirme. Après moi c'était deux nuits. Moi je l'avais faite deux nuits donc ça se voyait pas trop. Mais ouais c'est... Je l'avais prise pour avoir London-Easton quoi. Après la modélisation est sympa hein. Honnêtement ouais c'est une bonne ligne. Et d'ailleurs tu sais qu'ils ont... Tu sais qu'il y a un projet là en plus sur Allon. Enfin Allon sur le site Allon. Ils font quoi ? Ils veulent faire Londres. Glasgow. En gros toute la... Toute la... Toute la... Toute la West Coast ? Ouais toute la West Coast. Ah ouais parce que ouais la West Coast il y a des trous pour l'instant ouais. Ouais du coup là ils ont sorti une... Bah là ils ne manquent plus beaucoup de parties honnêtement. On a déjà de Londres à... C'est juste qu'il y a... Il y a un million games. Ouais. Après ils manquent une partie. Attends non. De Londres à rugby on a tout. Après par contre il manque... Je crois que c'est rugby Preston. Non c'est laquelle ? Il y a une partie qui n'est pas faite. En fait il y a deux branches. Il y a une deuxième branche qui n'est pas faite en fait. Je ne sais plus c'est... D'accord. Mais sur la branche actuelle... Qu'est-ce qu'il manque ? C'est... C'est à partir de... C'est avant Preston là il manque... Il manque... Il manque... Comment ça s'appelle ? Stafford... Stafford... Ouais voilà il manque ça. Stafford Preston. Ouais voilà. Stafford Preston il manque. Après Birmingham il manque... Quelques kilomètres d'ailleurs. Ouais. Et donc avec les lignes existantes et avec des créations qu'ils feraient eux-mêmes... Ils veulent... Ils veulent faire tout le réseau. Ils veulent tout faire. Ok d'accord. Comme ils ont fait pour l'East Coast en fait. C'est ça. Ok. Ouais mais c'est intéressant. Je ne sais pas si je la referais mais c'est intéressant. Je ne suis pas sûr d'être sur la bonne voie. Si tu peux faire des parties qui sont que... Oui je ne sais pas si c'est ça. Des parties manquantes peut-être je sais. Exact. Bon attends je ne suis pas sûr d'être sur la bonne voie là. Moi je n'ai plus de signaux, je n'ai plus rien. Je vais voir. Ouais c'était un eye ouais. Moi je pense que j'aurais dû être à gauche mais... Je ne sais pas ce qu'il y a eu. Alors là t'es un. Oh là j'arrive à... Moi j'arrive bientôt à Dijon. Je me concentre. Moi t'es sur la bonne voie il me semble. Ok. Tech Touch. Mais je ne vais pas tarder d'arriver à Maison Alpha vers la maison. Enfin on est arrivé quasiment. On reste 10 kilomètres. Mais je suis limité qu'il y a 90 là pour l'instant. Ouais qu'ils sont là bas à nouveau. Ah bah bah tant mieux. On n'a pas de message de... Oh t'es quand même quelque part ? Sur le chat plutôt. Euh... Non toujours pas. Ok. Bon en même temps il commence à se faire tard. Je pense que là les... 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 Viewers... Réguliers. Enfin ouais. Viewers réguliers on va dire. Je vais peut-être arrêter de me dire. Je vais peut-être arrêter de me dire. Je suis à 10 kilomètres de Dijon. Je suis pas sûr d'être sur la bonne voie. Vraiment. J'ai bien revérifié. Est-ce que je suis la voie centrale en gros ? Je suis plutôt... Ouais c'est ça. C'est bizarre. Ah c'est il y a un signal. Non après t'es une rampe. Enfin tu sais t'as... Non mais je récupère... Un genre de 7 moutons. Ouais ouais. Et t'es bien sur la droite. Je récupère un signal à... A 4 kilomètres et quelques... Non mais bon. Non ça va. Petite bizarrerie. C'est ça. Là j'ai passé Maison-Alfort normalement. On va bientôt passer vers deux maisons. Kilomètre 7. Et ensuite ce sera à Paris-Gare de Léon. Et ça sera fini. D'ailleurs on a plus ça. Une petite vue extérieure. Je te jure que... Pour aiguiller à Paris. Faut vraiment connaître toutes les lignes et tout. Je pense. Attends. Pour faire quoi ? Pour réduire sur Paris par exemple. Avant Paris-Gare de Léon. Ah ouais. Les postes à Gare de Léon. Ouais. Parce que t'as la banlieue. T'as les grandes lignes. T'as les TGV. Après c'est... En fait c'est un peu comme les conducteurs qui ont une connaissance de ligne. Là il te faut une connaissance de réseau en fait. Ouais. Ouais. Ah ouais c'est... Alors même avant Paris-Est j'en parle même pas. Oui oui. Bah toutes les gares parisiennes. Nord, Camparnasse, Austerlis par exemple. En plus t'as du souterrain, t'as du RER, t'as... Bientôt la gare de vert de maison. Bah ça doit être celle-là. C'est normal que j'ai un ralentissement à 90. Ensuite je reprends directement à 160. Bizarre. Bah Dijon normalement c'est 60. C'est Dijon. Peut-être que je vais ralentir. Bah je pense que c'est ça. Bah Dijon, alors ouais si tu prends pas des... A l'aiguille c'est peut-être 90 mais... Pour moi c'est... Ah donc ouais. 90, 60. Ouais bah c'est Dijon. C'est normal. En fait ça a changé, c'est qu'au début ça m'a indiqué 160. Et après c'est pas 160. Ouais ça annonce des trucs bizarres. Mais ouais parce qu'à Dijon t'as vu les aiguilles Ikea et tout. Ouais je vois. De toute façon la gare est en courbe donc euh... Même en voie directe euh... Moi écoute je viens de passer le verre. Moi je vais bien voir si je me dis si je suis raté. Moi je viens de passer la gare du verre de maison mais... Je suis quand même pas trop sûr de la voie que j'ai prise hein. Je suis quand même vachement à droite. Euh... Et puis la vitesse limite de 90 euh... Normalement c'est... C'est 115 par là il me semble hein. Donc euh... C'est pas grave. Là j'ai un signal. Je suis sur la voie haut. Ok. Attends j'arrive je vais voir ça. J'ai un signal qui est à voler. Non je crois que je repasse à peu près euh... Je sais pas. Pas trop par où il me fait passer. Mais j'ai l'impression de prendre un détour un peu bizarre. De toute façon on va quand même arriver. Il faudrait juste que j'arrive pas en gare souterraine quoi. Parce que voilà. Ah ouais là ce serait un peu... Ah oui faut checker ça quand même. Que j'arrive pas sur la gare banlieue. Parce que là... Non la gare souterraine ça va. Et tu vois là je devais pour moi... En fait t'as pris les voies euh... Tu prennes les TGV en sortant de l'LGV je pense. Mais bon... Mais pour moi là je devrais être complètement à gauche tu vois. Là je suis complètement à droite. Je pense qu'il y a un petit souci quand même. Il y a une aiguille quelque part qui m'a fait bizarre. Ou c'est peut-être le pass qui est mal foutu. Et pour toi tu me vois arriver où là sur la gare de Lyon là ? Je prends bien une des voies en surface ? Pendant ça là j'arrive pas à le voir mais... J'attends ton... Ton schéma ici trace quoi. Ouais. Bah tu aurais pas tardé à le voir parce que je suis au PK 5. Donc euh... Ça devrait pas tarder à... Ah oui là je suis à côté des arcades. Ah oui je suis pas loin de la gare. Ah oui je suis vraiment sur la voie de... Sur la mauvaise voie quoi. Je suis sur la voie euh... Ah là là. Je suis sur la voie une quoi. Ah ouais ? Attends. Ouais ouais ouais. Je suis sur la voie quand tu pars de Paris quoi. Je suis vraiment... Du coup ouais t'arrives à... Je vais te dire ça. Totalement. Tu sais qu'il y a beaucoup de voix. T'arrives à... Attends attends. Je veux s'arrêter. Ouais c'est bon. T'arrives à la gare. Oui mais sur quelle voie t'arrives... Ah il l'aimait peut-être pas. Voie... Je sais plus si... Voie 15. Je crois. Voie 15 ? Oula. Ça ressemblerait à une voie souterraine ce bazar là. Non non non. C'est euh... C'est à l'extérieur c'est bon ? C'est des émoules. Bah ouais. Tu sais t'as le hall historic de l'Aidjar et après t'as le deuxième hall. Ah ouais mais j'aimerais bien qu'il y a moyen d'aller sur le hall historic là par contre. Ça serait mieux. Attends je vais essayer de le faire vite. Attends je vais couper la traction. Ça serait plus sympa enfin ça serait plus cohérent d'aller sur la verrière. Ouais. Après je peux le faire sauter l'aiguillage mais je sais pas où ça va m'amener. Je vais voir s'il y a moyen. Je pense que oui parce qu'en plus c'est sur la voie 1 donc t'as moyen de tracer jusqu'à genre voie A, B, C enfin... Je crois que c'est les voies lettres il me semble. Ouais. Pour la verrière, pour la gare historique. Ce serait plus cohérent d'arriver sur les voies nombres. Je vais essayer d'avancer mais en... légèrement. Ouais ouais bah je... je suis en train de ralentir. En attendant moi, j'arrive sur Dijon. Je suis arrivé au niveau du poste. Ok. Je me suis mis à 60 à peu près. Ouais. Ouais ouais. J'aurais pas dû être sur cette voie là. Je suis même pas sûr qu'on puisse circuler dans ce sens là. Il n'y a plus de signaux, il n'y a rien. On va arriver en même temps. Là effectivement je vois les aiguilles mais... Où est-ce qu'il me fait aller ? T'as modifié quelque chose ou pas là ? Ouais je suis en train de modifier alors. J'entends juste que ton chemin il ne passe... Il devrait pas torder parce que là en vrai on arrive là. On va couper les projecteurs parce qu'en gare c'est pas terrible. On va pas couper les phares non plus. Maman ça devrait y aller. Attends je vais voir. Ah merci. Je vais voir la loque mais... On va se mettre comme ça. Ah oui du coup on voit pas grand chose. Attends j'ai ralenti et après je te règle. Je sais pas trop où ça m'amène. Ok je me suis arrêté. Où est-ce que ça m'amène ? Oh je suis pas sûr d'arriver au bon endroit. Si si ta chute. J'espère que je vais pas prendre la rampe et me retrouver dans ce terrain ça serait... Non. Je sais pas trop si je peux rejoindre la gare historique depuis ici ou quoi. Si tu peux je pense. A priori oui parce que je suis pas très loin des voies A. Enfin ouais. Le fait d'être sur la mauvaise voie ça m'aura peut-être aidé. Mais bon là ouais. Sur la voie 1 il y a un truc qui... Il y a une aiguille quelque part que j'ai pas vu. Qu'a sauté. Où le pass était mal foutu. Par contre c'est bien d'avoir l'éclairage. L'éclairage des voitures c'est cool. Il y a des trains où on l'a pas. Mais ça c'est vraiment simple ça. Ouais. Ah le rendu est cool. Bon ça va donc être la fin de ce live en tout cas. Et également la fin de la VOD. La fin de la playlist Mistral. Bon c'est leur dernière partie. On a pris pas mal de temps. Parce que comme on n'était que V140. Et que sur Paris on n'a pas pris les bonnes voies. Ça nous a ralenti. Mais forcément bon le fait d'avoir une loque limitée à 140 km heure. De toute façon ça allait prendre plus de temps. Et ça va donc être la fin de ce live. La fin de la VOD pour ceux qui regardent. Dans VOD je vous en remercie. Enfin je vous remercie plutôt d'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez regardé en entier. Et ce sera également probablement la fin de cette playlist Mistral. A moins que certains veuillent avoir la partie sur Nice-Marseille. Qu'on fera peut-être. C'est pas prévu pour l'instant. Attends j'ai un carré par contre devant. Est-ce que c'est le carré de... De fin de... C'est bon. Ok. Il est toujours fermé. Je sais pas ce que c'est. C'est le carré de... Ah bah ça doit être la fin du quai. Non ça va ça va. Bon c'est un cas en surface. C'est déjà ça. Donc voilà. Est-ce qu'on fera la partie Nice-Marseille ? Je sais pas encore. Dites-moi en commentaire si vous voulez la voir. Sinon bah vous avez déjà toute la partie entre Marseille et Paris. Vous pouvez voir... Ah ils m'ont enfermé l'éclairage nuit. Ouais bah je vais leur laisser la lente allumée. Vous pourrez voir voilà. Vous pouvez déjà voir toute la partie entre Marseille et Paris. Je crois que c'est le... Le... Le plus gros itinéraire qui doit être disponible sur la chaîne. Est-ce qu'après Lyon-Bordeaux ? Je crois que c'est un peu plus court. Lyon-Nantes aussi. Ah faut peut-être pas. Lyon-Nantes je sais pas. Après il y a Paris-Milan aussi mais c'est en TGV. Bon apparemment ça a l'air pas trop mal. Je sais pas trop sur quelle voie je suis mais bon. Au moins je suis en... En voie euh... Euh... Ah oui là je suis peut-être bien sur les voies historiques. Là je sais pas. Moi je suis en surface. Là j'hésite. Là j'hésite. Je sais pas trop. J'arrive pas bien à voir. C'est de nuit on repère pas forcément mais... Tu sais je crois que je suis sous la verrière. Ah il y a un petit bug de texture là. Bon ça arrive. Ah oui il fait bien nuit chez toi. Ah oui oui. Ah oui moi là bah plus de 20h là. Alors oui peut-être que de ton côté il fait peut-être moins nuit. Bon là il y a un gros bug de texture. La nuit ça fait ça des fois sur cette ligne. Les textures qui partent. Fait avec. Et oui toi il se peut que sur Dijon il... Enfin ce soit pas aussi euh... Je veux c'est un peu plus grisé peut-être. Des fois suivant les... Suivant les jeux. Enfin un peu... La synchronisation horaire des fois ça fait pas correctement. Allez on est arrêté. L'inverseur. Ah là. Ouais ouais. Hop je peux couper les meilleures cabines. Et ça va être la fin euh... De ce trajet. Ah ouais il y a un écart entre l'extérieur et l'intérieur. Ah ouais ? Ouais parce que l'éclairage des phares est reproduit bizarrement. Allez en fait le faisceau il est vachement loin. D'accord ouais c'est pour ça. Euh... Parce que je voulais faire la fin de la vidéo en vue extérieure. Mais on va rien voir. Euh... Comment je peux me mettre pour que ça soit pas trop dégueu ? Euh... Ah la gare n'est pas trop éclairée. Non la gare n'est pas éclairée. C'est un peu le problème sur euh... Sur cette euh... Sur Paris Dijon c'est que... Paris Gare de Lyon n'est pas éclairée. C'est un peu embêtant. Bon je sais pas. On va finir comme ça. On va se mettre au bout de la voie. Bon mais c'est la fin du live en tout cas. Euh... Ben... Fin de la vidéo également. Je remercie tout le monde. Donc on a eu Tom. Euh... Euh... Charlie qui est venu pour nous aider sur le chat. Euh... Ben Willy aussi également. J'espère que j'ai oublié personne. Donc merci à eux d'être venu. Merci Willy d'être resté jusqu'à la fin. T'es arrivé sur Dijon là également ? Euh... Oui je suis bien sur Dijon. Ok. Je suis arrivé depuis une dizaine de minutes. Ok. Et puis ouais donc on arrive à peu près en même temps. Et puis Alex et euh... Alex, Tom et Charlie. Enfin Alex et Tom qui étaient également avec nous sur la session. Et Charlie en modérateur. Bon il y a un bug de texture là. Je m'en excuse. On voit... Je vais essayer de me mettre... Je trouve une vue pour que ce soit pas trop dégueulasse. C'est vrai que de nuit... Je m'en rappelais plus très bien. Mais c'est vrai que de nuit... On a 2-3 endroits où la map prend pas bien. Bon voilà. Là ça irait un peu mieux. Mais on voit à peine. Est-ce que si j'éclaire la cabine de la lock ? Non ça fait rien en vue extérieur. Et si je mets les phares pleins ? Non ça change rien. Bon. Et bien on va terminer comme ça. Euh... On va ouvrir nos portes. Mais ça sera compliqué à voir pour vous. Parce que c'est de l'autre côté. De toute façon il fait nuit. Et on est donc sur une fin de live. Je vais même repasser sur la vue de... Dylan... Dylan Gamer qui te dit bonne nuit. Et bien merci à toi Dylan. Bonne nuit également. Je vais repasser... Non c'est pas ça. Voilà. Merci à toi également Dylan d'être venu sur le live. Normalement prochain rendez-vous. Donc ce sera pour préciser dans la programmation. Mais le prochain rendez-vous normalement c'est vendredi prochain. Vendredi prochain ça sera le... Le... Alors attends parce que la dernière fois je me suis planté. J'avais bien annoncé le 18 juillet. Mais euh... Je m'étais trompé de jour. Euh... Vendredi 24 je crois. Voilà. Si euh... Si tout va bien. Si je suis dispo et tout. Je pense qu'on repartira sur du TS. Très probablement. Euh... Je pense qu'on repartira là-dessus. Et puis euh... Ben ouais Willy merci d'être venu. Et puis j'en profite pour remercier à nouveau euh... 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 Ben voilà. Ben écoute euh... Willy ben je te souhaite une bonne euh... Nuit. Si tu fais un peu mieux à toi aussi. Ainsi qu'à ceux qui sont encore un petit peu sur le chat. Et puis ben on se dit à... A la prochaine. Salut tout le monde.